bon ben salut tout le monde, bienvenue dans ce bar le casque, épisode 169 oh yeah, 169 169, ça a pris 169 avant que vous m'appliez en fait ça a pris 169 avant que t'arrêtes de snobber le pire, je t'avais déjà j'avais déjà invité le pire je pense que c'est exactement l'histoire que tu me racontais avant avec ta maison que t'avais eu un accident je pense que t'en avais juste d'arriver, c'était comme la même fin de semaine ça se peut, ça se peut j'avais une bonne excuse ben oui, ben oui c'était peut-être une bonne game ah non, 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 c'est clair je comprends à 100%, c'est pour ça que je ne voulais pas gosser après je suis taquinel, peu importe je ne suis pas en train de faire de numéro vous en êtes remis, on est passé à autre chose prochaine étape, en acceptation c'est un, deux, il faut faire ça tranquillement ah oui, vous avez entendu la voix de Simon Delisle, merci de te joindre à nous Simon oui, merci, ça vous donne merci à tout le monde de l'écouter puis dans le fond je vais passer à la porte à Poc-Café-Limer pour faire les plots c'est quoi cet début-là ? non, non, c'est vrai ouais, c'est weird ben là, non, c'est correct regarde, je vais nommer nos Patreons ceux qui donnent de l'argent à tous les mois c'est super gentil et on apprécie énormément fait que sur notre liste on a Kevin Morin Frédéric Craig Nicolas Momini Nicolas Côté Alexis Farandou Yves Letourneau Sam Bombardier Dominique Duval Joanie Morin et Pierre-Luc Paquet donc merci à tout le monde qui donne de l'argent évidemment c'est le fun de recevoir de l'argent si vous n'avez pas d'argent à donner ça se peut aussi ça va mal de ce temps-là faites un like sur Facebook partagez nos affaires allez donner 5 étoiles sur iTunes puis bientôt on va avoir une autre manière aussi que vous pouvez contribuer à notre projet puis c'est les t-shirts qui s'en viennent sont sur le chemin en ce moment ils sont en train d'être livrés j'ai peur de me les faire voler dans le poilon ils s'en viennent sur le bord de ma porte fait que c'est ça de retour à ton marché Chris parlant de te faire voler tes t-shirts moi je me suis fait te livrer un genre de colis Amazon le caliste de livreur d'Amazon il n'a pas mis ça devant la bonne porte il a fait genre alright c'est beau le colis est arrivé moi c'est 39-41 il a mis ça au 38-41 c'était avec la carte de ma blonde ma blonde voit ça 15 minutes plus tard on est comme tabarnak d'un c'est sûr que soit on se l'est fait voler puis de deux on va aller voir mais on a l'air de juste voler un paquet Amazon s'il est encore sur le bord de la porte c'est à la fin de l'histoire t'as fini comment ? on est allé le chercher moi je me suis dit si l'on rentre en dedans on va juste sonner si t'écris le nom de ma blonde puis notre adresse dessus mais finalement il est encore là je me suis dit bon ben regarde on va voir on a l'air de voler vraiment c'est ça en même temps avec tout le respect que je suis Jeff t'as toujours l'air un peu d'avoir vu quelque chose récemment je me prendrais des yeux de même t'as l'air de voler dans au melon ben oui ben oui ben oui t'as l'air de marvin marvin c'est tellement vrai j'aurais fallu que je vienne pour pogner mon colis puis qu'il y ait un enfant qui a mis des pièges partout autour je pense qu'on serait un bon casting on serait un bon casting de home à l'onde toi tu fais marvin puis moi je fais Harry moi je fais Joe Pesci je serais malade le petit qui boit du pepsi ah c'est le froid le petit qui boit du pepsi t'as rentu t'as comme donné des rôles de marre merci t'as rentu puis l'a invité du podcast il a dit tu vas être le gars avec des lunettes qui pissent dessus parce qu'il boit trop de coke c'est mon rôle préféré du film merci beaucoup en plus c'est le froid le mec qui boit du pepsi je savais pas ça ouais c'est son froid mais avez-vous vu les vidéos le petit qui boit du pepsi qui se pisse dessus ah oui 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 c'est vrai c'est vrai je l'ai vu même dans un podcast il me semble dernièrement c'est quoi déjà son en tout cas bref ouais ouais c'est vrai c'est son froid avez-vous vu les vidéos du gars qui qui justement s'est inspiré de Home à l'onde parce que c'est son film de Noël préféré puis il piège des colis qui se font voler pour leur donner une leçon puis il fait bien il crale des caméras dans le piège c'est malade avec des confitis puis de la colle puis de la boule puante c'est malade il y en a il met une caméra dedans puis ça envoie ça sur son ordi il y en a avec des confitis tu sais des petits glitters puis un ventilateur que calme ta caillou il l'ouvre dans son char il va trouver des confettis jusqu'à sa mort à la fin c'est l'équivalent des bombes bleues dans les guichets automatiques mais pour un autre les bombes bleues dans le guichet automatique dans les billets de banque ouais pour les billets de banque ouais ouais ah ouais je sais il y a une genre de bombes bleues comme ça mettons les billets sont ils sont ébibés de bleu dans le fond donc après ça ils ne peuvent plus être utilisés dans le fond parce qu'ils savent que ça a été volé et toi tu te fais reconnaître facilement je pense que c'est lui là Chris c'est pas mal mais ça marche même avec les billets en genre de plastique c'est une bonne question il faudrait essayer de se mettre de l'arbre dessus il est vrai que dans les magasins en plastique aussi que tu sais si tu voles tu essayes de l'arracher puis tu fais de l'arbre ah ouais ça existe ça ça existe c'est encore ça c'est une méthode très mercantile tant qu'à voler mon sucre je vais autant qu'il ne puisse plus jamais l'utiliser autant que tu vas dans des containers de magasins de linge puis tu vois des morceaux de linge qui n'ont pas été vendus qui ont juste crissé les ciseaux dedans pour pas que les morceaux les prendre dans les poubelles puis il va mieux les jeter que quelqu'un de pauvre ou qui en a besoin j'imagine parce que si tu fouilles d'une poubelle pour trouver du linge en général ouais parce que c'est clairement pas le gars qui sort d'une Mercedes qui va bon on va aller voir l'invidence je vois si il n'y a pas un haut petit t-shirt tu serais surpris pour ça on va prendre un petit top il y en a mais je pense que que ce soit la majorité c'est plus marginal un peu je dirais du monde riche qui sont à ce point cheap ouais mais il n'y avait pas de peu à amener où est-ce que tu fais je rêve que Paul McCartney fasse ça ça serait malade ça serait malade ça serait malade ah mais il trouve une guette il braille je ne sais pas j'aimerais ça ouais mais son fait d'ailleurs son vélo à Québec quand il s'y promenait il l'avait volé oui c'est vrai pour ne rien ben oui non non c'est pas ça serait malade la police la police l'arrête ben là je sais que vous avez fait partie des Beatles mais redonnez le vélo ça reste un crime monsieur McCartney toi Vanessa comment tu vas t'es en direct de l'Abitibi ben oui ça va bien écoute je suis contente de voir le son qui marche ça a l'air correct pendant un autre je n'habitais pas en Abitibi mais en 1940 là ça sort de place ouais je vais bien merci tu es rendu tu sais la télé communautaire là-bas tu me disais qu'il y avait même une application puis on pouvait le trouver sur le web si jamais il y a du monde qui veut te suivre ben oui si vous voulez je vais faire comme contenu on a une appli à ce temps mais en fait la télé communautaire l'Abitibi mais en même temps c'est du contenu web c'est pas que télé communautaire puis t'es télé communautaire des fois ça sonne avec check là non c'est vraiment c'est su à la coche les garçons c'est vraiment un beau média je suis très contente de faire partie de ce qui est là c'est quoi l'application exactement ça s'appelle Mediate Mediate avec un T à la fin pour Abitibi l'Abitibi ok ok ah ben parfait on a dit les gens je vais les partager éventuellement puis j'ai bien hâte de recevoir des collègues comme Simon j'ai supposé y aller j'avais des dates en Amitibi oui oui au prospecteur puis en tout cas j'avais une couple mais je pense que ça a été juste déplacé à cause de la COVID ouais mais c'est parce que c'était quand tout a fermé en même temps c'est là que ça a été déplacé parce que là en théorie je pourrais y aller mais je pense que ça va être en 2021 mais je vais y aller c'est sûr ouais mais fais moi ça c'est tout le temps le fun ça de revoir mon monde puis en plus c'est que là j'ai tellement de possibilités j'ai emmené Daniel Grenier dans un manoir abandonné c'est vraiment cool je pense qu'il y a eu peur un peu quand même c'était beaucoup plus creepy que ce que je m'attendais le bâtiment vous vous rappelez de l'hôtel dans The Shining oui ça avait l'air des résidences soleil à côté de ça vraiment c'est un bâtiment immense avec des détecteurs de fumée que les batteries n'ont pas été remplacées depuis un bout donc tu as des alarmes qui sonnent partout du brouillard une espèce de collection monstrueuse d'animaux empaillés c'est oh my god et puis là écoute j'ai pris des photos pour Michel Grenier parce que lui il tripse ce genre d'affaires-là les urbex tout ça mais c'est ça je peux j'ai carte blanche pour tout ce que je fais comme contenu vu que je connais des artistes depuis longtemps qui me font confiance je peux les emmener dans des affaires comme ça quand tu viendras si tu veux découvrir de quoi même si c'est d'aller faire du traîneau à Chine mais on verra ça je ne sais pas si vous voulez il peut même noyer des chiens oui ça risque d'être quelque chose d'inconfortable oui c'est ça surtout après avoir fait 7 heures de char tu n'as pas le goût de t'asseoir dans un traîneau voir une maison décollissée donne-moi un petit chocolat chaud un fantôme me pogne qui me fait un petit rub massage un fantôme nice qui me fait un petit massage de pierre en même temps je ne suis pas fermé à l'idée on dirait un boulot de porn de fantôme oui excellent les gars il y a quoi qui me commence la scène dans Bruno est-ce que tu veux te faire empailler c'est pas 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 t'as-tu fait des shows de seuls pendant le confinement Simon oui j'en ai fait quand même plusieurs avec le le wifi comedy club j'avais seulement entendu parler où vous avez regardé que Phil Roy avait mis sur pied un peu pour pas se pendre dans son garde-robe j'exagère il avait hâte de faire des shows il savait pas trop quand est salarieux il a monté une plateforme j'ai animé j'ai fait des shows j'ai même fait mon show solo sur cette plateforme avec mon laptop sur un escabeau dans mon sous-sol pendant une heure et quart oh wow j'avais lancé l'appel sur mon facebook ça vous tente c'est gratuit contribution volontaire c'est à ceux qui veulent donner un montant mais c'est pas c'est pas obligé du tout puis j'ai eu j'ai eu 150 personnes à peu près qui sont venues se connecter sur Zoom pour l'écouter puis les 10 premières minutes 15 mettons j'étais en mode show je gonnais les gars dans un show puis là j'ai commencé à saiser que le monde sont chez eux chez nous ça n'a rien écouté relax un peu je me suis mis à improviser jaser un peu j'ai fait des j'ai jonglé avec des jokes des textes parce que j'avais en tête un peu sans trop de soucis d'où ça s'en allait parce que il n'y a pas de pression c'est pas comme un vrai show que le monde sont déplacés t'es dans une salle le monde est dans le salon ils ont cliqué sur le lien puis dans le fond je ne leur devais rien mais je me sentais moins en performance plutôt que j'avais le goût de vous jaser de vous faire des jokes ça m'a permis d'aller dans des allées que j'aurais difficilement fait dans un show normal de scène c'est sûr que ça ne remplacera jamais la scène mais j'en ai fait pas mal j'ai fait des shows de ciné-parc aussi en masse devant du monde dans le char tu trouvais ça difficile au début les klaxons c'est wild au début mais le premier que j'ai fait c'était avec Fauve à l'aéroport puis ça a tombé que c'était vraiment une belle soirée on faisait deux shows puis le deuxième show en particulier il y avait vraiment beaucoup de monde l'ambiance c'était le fun oui les klaxons il faut que tu t'ajustes juste un peu au niveau du rythme mais un coup que tu as saisi un peu comment ça marche honnêtement c'est le fun encore une fois ça ne remplacera jamais le show en tant que telle mais tu sais tu sens qu'il y a du monde tu sens la réaction il y a un côté tu fais le gag ça réagit qui n'est pas pareil online parce qu'online tu entends quelques personnes mais tu n'entends pas tout le monde alors que là dehors j'entendais du monde ré j'entendais des klaxons je voyais des lumières ça faisait un peu rockstar c'était quand même une expérience qu'on n'aurait pas vécu si ce n'était pas arrivé il y avait des shows de ciné-parc peut-être quelqu'un aurait eu de l'année mais pas plus que ça alors que là il y en a eu plusieurs Dave Morgan dans un de ses shows à Zoufès c'était comme l'ascension vers la gloire il commençait devant comme un char je pense justement le monde klaxonnait il disait ah c'était fun finalement il était avant-gardiste là absolument c'est ça je suis curieux les shows de char il y a-tu du monde qui sortait un peu de leur char pour s'asseoir sur leur houd ça fait quand même ah ben au moins t'as une mini crowd mais surtout j'en ai fait un même il y a comme peut-être trois semaines il commençait à faire froid donc le monde était plus dans le char mais au début quand je n'ai pas bien que j'ai fait c'était en juillet en plein été donc le monde les pick-up virés de l'autre bord dans la boîte de pick-up le monde avec des chaises à côté de deux chars comme dans le cinéma ok j'entendais quand même des rires puis klaxons il y avait quand même un aspect tu sentais la réaction du monde qui manque beaucoup quand tu fais des shows online à leur retour là tu l'as quand même un peu puis je veux pas deux je sais pas peut-être 300 chars parqués dans l'aéroport avec les lumières allumées qui flashent klaxons ça faisait que je suis bonjourie tu sais ça faisait quelque chose de tu sais quand du monde klaxon à ton gag c'est plus qu'une claque tu sais mettons au feeling fait que c'était quand même moi j'ai bien aimé ça honnêtement c'était une belle expérience que je suis puis quand les premiers m'ont appelé pour faire ce show-là c'était comme le premier show que je sortais de chez nous fait que si honnêtement j'aurais joué d'un nid de serpent dans le sens que j'étais juste oui oui des chars des calèches je m'en crisse tu veux que je fasse des jokes j'y vais j'étais très disposé je voulais avoir du fun après ça les autres que j'ai fait j'étais dans la même attitude moi j'aurais adoré voir un Sugar Sammy faire des shows devant des chars un crowd work genre hé toi la Honda Civic il n'aurait plus le poignet du monde qui s'était assis à côté de leurs chars il n'aurait sûrement trouvé une façon oui oui ça j'imagine oui oui mais tu sais par applaudissement il y en a-tu ici qui par coup de klaxon on s'amuse avec ça on s'amuse avec les conventions qu'on connait en les adaptant avec des chars honnêtement c'est une belle expérience ça va être dans une trentaine d'années mais que tu fasses la rétrospective de ta carrière tu te fais le Christ c'est vrai le trentaine j'ai fait des shows devant des chars ça va peut-être devenir énorme ou ça va être encore pire le COVID-30 ils vont nous faire chier les serpents ça va être hardcore qu'est-ce que tu as que les serpents tu as fait deux gags de serpents les serpents tu vas avoir quelque chose avec les serpents tu vas avoir quelque chose relié à Indiana Jones c'est un cas je m'en connais là-dedans je vis dans un endroit humide pour pas que ma peau s'écaille ça vient me chercher c'est drôle ça parce que je fais des shows télé pour des galas très d'humour comédie et tout ça dans les dernières semaines des derniers mois puis il y a quand même beaucoup de diffuseurs qui veulent pas qu'on en parle ils veulent pas qu'on fasse des jokes de COVID ou de confinement parce que le show on le tourne là puis il va passer l'hiver prochain mais moi à chaque fois j'ai écouté tu penses que le monde s'en rappelleront plus on fait des jokes de verglas le monde s'en rappelle encore je fais des jokes des déluges il y a personne qui fait un couple de cas tu penses que le moment où la planète Terre a arrêté de tourner puis que le monde est enfermé chez eux à cause d'un virus on va l'oublier dans les prochains mois c'est comme si le monde n'aurait plus le référent ils n'auront plus le référent de la foi où ils ont failli se crisser en bas d'une falaise parce qu'ils étaient plus capable de rester chez eux 24-24 tu penses que le monde va rapidement je pense que leur volonté de tout ça c'est plus qu'ils ont peur que le monde soit écoeuré d'en avoir entendu parler j'ai jacé avec Ben Lefebvre de tout ça quand on avait encore le droit de faire des shows le mois passé apparemment il y a une madame qui a appelé au bordel pour savoir s'il allait avoir des jokes de COVID toute la soirée ils ont fait madame ça se peut couiller on ne contrôle pas qu'est-ce que le monde parle mais c'est peut-être cette crainte je ne suis pas comme en face pareil je suis d'accord pour le fait de ne pas faire des numéros que là-dessus que tu écoutes un trait d'humour ou un gars-là juste pour rire et que sur les 5 numéros que tu écoutes une autre 3 que c'est ça ça je comprends très bien mais ils ne veulent pas qu'on le mentionne pas même pas que ça soit un référent parce que c'est devenu un référent le COVID c'est devenu qu'on a parlé justement du verglot ou d'autres catastrophes ou d'autres grands moments tragiques de l'humanité c'est une joke de deuxième guerre mondiale une personne va dire on n'en revient je comprends qu'à mener de taper sur ce clou là on en parle beaucoup et on est un peu écoeuré je comprends mais quand tu as un bon gag c'est ça le référent et il ne faut pas me dire non parce que ça va passer plus tard le monde va peut-être pu s'en sauver c'est pas un argument selon moi les gens ont besoin d'en rire aussi à un moment donné justement oui je peux comprendre d'appeler au bordel pour savoir c'est quoi le socle au bordel je ne sais pas comment le formuler exactement mais il y avait une madame ou un monsieur qui avait demandé à Daniel qui est la femme du propriétaire Luc qui s'occupe du booking aussi elle avait dit qu'il y avait une madame qui avait demandé c'est qui qui écrit les textes elle pensait que c'est qu'un un auteur qui avait tous les numéros de tout le monde tous les jours elle pensait que c'était une troupe c'était comme un cadavère Louis Saïa madame c'était Louis Saïa Louis Saïa Louis Saïa qui est là pour son galette de la disque Mélanie Ganimé je ne sais pas whatever qui est là je pense qu'eux sont venus faire une prestation ils ont eu un texte d'un auteur qui est calissement solide parce qu'il écrit 5 000 euros par jour comme une bombe qui écrit les textes ça c'était comme elle a pensé qu'elle venait sur le plateau de Virginie plus que bien elle dans sa tête elle avait comme un nouveau héros comme cet artiste est fantastique oh wow c'est un ghostwriter très payant c'est ça ah mais ça veut dire que tout ce temps-là pendant qu'elle voyait le show elle donnait aucun mérite aux humoristes c'était juste comme les textes je ne sais pas ce qui écrit ça il dit fucking fort tu as deux types de gens il y a deux types de gens qui se confrontent souvent parce que tu sais en tant qu'auteur en tant qu'humoriste j'ai souvent des discussions sur les deux plans avec les gens soit soit ils me demandent mettons tel artiste c'est qui qui écrit ses textes ils pensent que cet artiste-là n'écrit pas avec un humoriste d'emblée c'est un comédien qui se donne des textes par quelqu'un d'autre il y en a quand même plus qu'on pense qui pensent ça et de l'autre côté il y en a qui pensent que il y a si tu es un auteur qui aide moi j'écris pour Mariana Maza puis je l'ai déjà dit à des gens il était comme ah c'est pas elle qui écrit ses jokes mais ils comprennent pas qu'elle écrit la grosse majorité elle a besoin d'un input puis d'un petit ajout de moi puis Michel Sigouin pour puis Audrey Rousseau pour juste faire un show qui est varié puis avoir un oeil extérieur si tu leur dis ça c'est scripté ça les démontre complètement même chose pour les gars là genre ce décrochage-là quand telle personne puis telle personne les rit ensemble puis on a l'air d'avoir du fun mais c'est tout c'est pratiqué c'est stagé on l'a écrit c'est voulu ça tu brises la magie les mondes sont désillusionnés c'est écrit je peux pas ça a tellement l'air naturel ben justement parce que ça fait 6 mois qu'ils le travaillent plus ça a l'air naturel en général plus c'est pratiqué de travailler c'est un spectacle c'est un spectacle c'est un spectacle en train de te dire ça on est tous allés voir des très bons matchs d'impros mais on est tous beaucoup plus allés voir des très bons matchs parce que j'en ai fait d'impros puis j'ai fait beaucoup plus de moins bonnes impros que de bonnes c'est le dit il y en a d'excellentes mais j'ai fait beaucoup de maraudes aussi parce que c'était pas écrit puis tu le sais pas puis ça a pas pogné ce fois-là ben tu te donnes pas cette chance-là d'un galop d'un one-man show qui coûte des centaines de milliers de dollars à ne pas dire peut-être ça va marcher elle essaie des affaires elle a demandé l'avis de personne ben il y en a tu vas dire Louis-José Hood va demander à François Havard puis c'est tout il n'y a pas d'auteur à rien c'est de la script édition en plus par contre oui il demande son avis global sur ses affaires puis comme le pacing et tout ça mais il n'y a pas d'auteur à tant que telle mais de façon générale les humoristes ont une petite équipe un ou deux auteurs un script édition pour avoir un oeil extérieur puis faire le meilleur show possible ça ne veut pas dire que ce n'est pas eux autres qui écrivent c'est eux autres qui écrivent la plupart du temps comme 95% du stock mais il y a un petit 5% qui fait la différence que tu as engagé du monde pour te faire t'aider à faire ça est-ce que ça existe des gens qui n'écrivent pas du tout moi je ne pense pas de l'avoir entendu parler jamais mais je suis curieux du tout du tout ben ou presque pas ou je ne sais pas c'est justement Leblanc qui écrit je veux dire qui fait ses gags mais il écrit tout littéralement oui non mais il n'écrit pas papier mais il écrit dans sa tête c'est ça c'est ça il s'enregistre il faisait des hauts presque dans le temps il faisait ça pour ça longtemps je ne l'ai pas vu mais il amenait une caméra il se filmait presque toutes les fois je le voyais il se filmait puis lui il leur écoute il se leur word en tête puis là depuis une couple d'années il travaille avec Olivier Thivierge il travaille aussi avec Bellefeuille je pense que Olivier lui s'occupe un peu plus de garder quand même un format écrit de ce qu'il fait mais Simon il ne fait pas ça mais Simon voit je ne suis pas plus il est littéralement là je précise je parle d'écrire littéralement il n'écrit pas ses textes en tout cas il n'y a pas longtemps il y a une équipe de création qui le suit dans son rodage puis en tournée qui tienne une bible de ce qu'il a fait puis pour suivre là-dessus mais lui sinon tout est dans sa tête mais ça c'est écrire pareil selon moi c'est juste sa méthode littéralement tu es le vieux pas la vieille mentalité mais le classique de tout ton laptop tout un document word puis tu écris des jokes il y en a qui ne font pas ça à dire à quelle idée il ne fait pas vraiment ça ou très peu pour ses affaires à lui j'ai travaillé sur son gars-là il y a deux ans puis il peut écrire des affaires mais pour son stock à lui de façon générale c'est plutôt des notes d'un calepin des audios des vidéos qui réécoutent et pour revenir à ta question initiale qui n'écrit vraiment pas pas du tout tu sais du tout je ne pense pas que ça existe je sais que dans le temps ouais non c'est ça je sais que dans le temps voyons elle qui faisait des imitations Claudine 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 Mercier Claudine Mercier Claudine Mercier ben puis tu sais je ne veux pas vous mettre de mauvais mots je sais que Benoît Pelletier qui était son auteur s'occupait beaucoup d'écriture je pense qu'ils brainstormaient ensemble mais tout ça mais que c'était plus celui qui s'occupait après ça d'amener ça chez eux d'écrire un numéro d'y envoyer qu'ils travaillaient ensemble mais c'était plus il était plus sur un loteur en tant que tel mais sinon ouais mais sinon des gens qui font juste comme performer qui font qui écrivent très peu le texte il y en a qui mettons leur premier show mettons que ça a popé très rapidement ils se sont fait écrire beaucoup de stocks par d'autres mondes ah oui Rachid je pense que c'est son premier show il y avait quand même beaucoup de numéros qui venaient de plusieurs personnes parce qu'il avait demandé rapidement de monter un show parce qu'il y avait un gros gros boss autour de lui donc c'était fait un peu garrocher puis dès le deuxième show bien là il est plus allé vers juste lui avec un auteur ou deux ça se sent-tu ça à ton avis ça se sent-tu quand il y a plusieurs auteurs mettons qui vont dans plusieurs sens différents mettons comme le premier show de Rachid que tu parlais ben honnêtement je connaissais pas moi le premier show de Rachid je l'avais vu puis je le connaissais pas je pouvais pas comparer je pouvais pas dire c'est pas son style on connaissait pas son style je pense pas puis c'est un excellent performeur puis c'était bien adapté puis tu sais je dis qu'il s'est fait écrire des numbers il a sûrement participé à toute l'élaboration tout ça mais il s'est fait aider quand même de plusieurs personnes plus que là là il y a une équipe beaucoup plus réduite autour de lui je pense pas mais je pense que des fois il y en a qui il y en a qui tu sais je pense qu'il y a un nombre d'auteurs raisonnables à avoir dans ton show quand il y en a trop un moment donné c'est comme si tu cherchais la petite perle qui te manque puis là ça tu sais si quelqu'un a deux gags sur un show tu le sens tu le sens un peu il y a eu des shows qui avaient dix auteurs mais t'es dix auteurs sur un show c'est peut-être qu'il y en a une couple là-dedans qui faisaient pas bien leur job qui aurait pu être juste quatre ça sent je pense pas que le grand public le semble tu pourrais me dire à quelqu'un il écrit tout seul ou il écrit quatre quand c'est bien fait je pense pas que ça paraissait sans ça j'ai pas d'éléments en tête qui viennent de ah ce show-là ça paraissait il y a le show puis c'est un excellent show en plus ils viennent de le redropper sur Youtube le show face-à-face de Patrick Huard qui est vraiment un des classiques je trouve dans l'humour québécois puis je sais que lui il avait quand même beaucoup d'auteurs je pense qu'il a quand même beaucoup écrit aussi mais Patrick Huard est un alphabète on le sait il est comme genre de merde il est écrit il reste ici c'est ça c'est ça mais il avait gagné un délivier pour ça puis sur scène il disait que les auteurs n'étaient jamais assez remerciés puis il avait fait monter toute son équipe je ne me souviens pas il était combien mais c'était quand même une bonne gang qui était là il était comme il faut leur donner le crédit ils ont travaillé fort ils sont tout le temps oubliés puis lui c'est comme un des je ne pense pas que c'est un des premiers à l'avoir affiché mais tu sais il l'a fait aux Olivier devant tout le monde c'est quand même des grosses cotes d'écoute il y a quand même puis on lui donne le mérite parce que tu sais mettons que tu écris pour un show que quelqu'un que le show est presque fini il dit il manquerait peut-être une couple de gags sur un numéro il t'envoyait un texte ou deux tu punch il dit gars j'ai gardé 5 gags je te donne le temps c'est buy out mais si on est nommé aux Olivier je te ferais pas monter sur scène je t'ai acheté 5 gags ça c'est que tu deviens comme ghostwriter à ce moment-là puis c'est plus bien populaire c'est plus dans ce temps-là ça l'était peut-être moins ou plus mais je sais qu'aujourd'hui il y a quand même plusieurs shows sur lesquels j'ai un gag ou deux mais que je suis pas dans les crédits parce que j'ai accepté pour deux égales je ferais pas mon ça fait parvenu à Chris d'aller réclamer un Olivier sur scène quand t'as deux liners d'un show à mon temps c'est ça ça fait comme ça mais que j'ai accepté on aimait ça tes jokes on a pris 5 bon on s'entend ça un prix puis d'être c'est fini fait qu'à ce moment-là tu vas prendre ton Olivier tu le payes pour tes trois gags tu te ramasses avec plein d'Olivier en arrière il faut que tu le payes de toute façon ben l'Olivier oui parce que tu gagnes un texte de l'année pour un show puis t'es 4 auteurs ben il y a l'auteur principal au script éditeur ou l'artiste qui a son Olivier puis les autres si tu veux le tien il faut que t'en le commande tu le payes ah ouais puis c'est combien acheté j'ai pas gagné encore j'ai pas eu encore l'occasion de m'en acheter qu'est-ce qu'on m'a dit c'est 3-400 piastres mais c'est un vrai il est pesant quand même l'Olivier puis mais souvent de ce que j'ai entendu ça arrive assez souvent que la production paye pour les artistes pour les autres pour leur gratitude ils mettent ça sur la prod ça revient pas si chiant que ça mais en tant que tel t'as pas de trophée en même temps que t'ailles gagner un trophée toi révélation de l'année c'est ton trophée tu le dois pas à personne d'autre mais si t'es un auteur d'un spectacle de l'année ben faut que tu le payes t'es pas obligé tu peux dire non je le jouais pas je sais que j'ai gagné mais si tu le jouais faut que tu partes je me rappelle bien il me semble que P.B. Rivard il avait été obligé d'enfermer un tir pour son premier tir oui c'est très possible le raccord aller tomber en humour oui oui c'est fou c'est tout quand même avec Maxime Martin je pense son premier oui il avait même pas payé là ben il y a deux tirs pis je veux pas généraliser il y en a qui sont peut-être plus cheap que d'autres oui c'est moi j'avoue que là c'est toi qui te ramassait avec cette balle-là dans les mains pis Chris excuse-moi ouais 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 ben regarde honnêtement si moi je gagnais spectacle de l'année pour une tournée que je ferais dans un fissier quelconque pis j'avais deux hauteurs d'emblée je voudrais qu'on lui paye le trophée c'est pas genre 500 pièces de plus tout de moins c'est le prod à moins que ta prod mais habituellement quand t'as gagné spectacle de l'année c'est ça va te sourire un peu pis c'est pas juste des millions ça coûte pas des milliers de dollars non plus je pense que en tant que artiste je me sentirais valorisé de dire à mes auteurs regarde vous méritez d'avoir votre trophée c'est mon c'est ma tournée mais ça c'est moi ouais je sais pas toi tu parlais d'une mauvaise impro je me demandais t'as-tu un souvenir de genre soit que tu participais ou pas de l'impro la plus gênante que t'as assisté c'est une des impros les plus gênantes je me rappelle d'un match en particulier peut-être une impro qui avait vraiment été catastrophique mais pour faire une histoire courte je faisais de l'impro d'amateur pis on avait une petite équipe au Saguenay pis on se débrouillait mais on était loin d'être extraordinaire on allait des tournois pour le fun on aspirait jamais à gagner mais on était toujours bien reçus pis on était sympathiques pis on allait avoir du fun pis le samedi soir le vendredi soir on arrive le vendredi en fin de journée les tournois c'était le vendredi samedi pis on partait le dimanche pis le vendredi soir on fait un match contre la plus grosse équipe du tournoi qui était la Lui la Ligue universitaire dans les pros une grosse Ligue pis à ce moment-là c'était du gros calais pis on se disait bon regarde on va aller s'amuser on va aller perdre ce match-là pis c'est pas grave pis finalement on gagne contre la Ligue on gagne contre la Ligue inextrémiste personne se loutait de ça une pas pire victoire convaincante pis là on est content mais ça on a 19 ans pis qu'on est fou comme la Ligue fait qu'on passe sur une brosse de champion du monde le soir parce que le tournoi dans les pros c'est essentiellement ça on se dévisse mais tu sais version les olympiques solides le lendemain le lendemain matin on jouait contre la pire équipe du tournoi qui était la Lai pis en plus c'est quoi les acronymes en tout cas la LIT pis on perd ce match-là mais violent parce qu'on était tous hangover les capitaines de mon équipe qui est aujourd'hui un réalisateur de films qui s'appelle Philippe-David-Gagné qui va aller voir sur YouTube il est super bon pis il était tellement décrissé qu'il fait il fait un impro il a une punition pour je sais plus trop quoi il fait un autre impro deuxième punition pis à trois punitions tu fais sortir ça du match pis un moment donné pendant un impro il rentre il fait une intervention pis il vient se rasseoir sur le banc mais tu sais il fait juste la na 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 il fait une petite intervention pis il fait juste sortir de la patinoire pis ça ben c'était pas le droit de faire ça fait que troisième pis il fait sortir du match en genre trois impro il n'y a rien qui allait bien mais tu sais ça avait l'air d'un film justement un film d'ado il se déchire pis l'un de mes c'est la compétition de cheerleaders pis elle se fait vomir dans sa jupe c'est quelque chose de rocambolesque humain de la merde ça c'était quand même assez formidable à quel point pis j'ai fait des des matchs d'impro genre le midi dans salle commune au secondaire tu sais que l'école nous demandait de faire ça on disait comme c'est pas une bonne idée tu sais ça n'arrivera pas les gens n'aimeront pas ça pis il y a un gars dans mon équipe d'impro qui s'appelait il s'appelait Charles pis lui il s'était beaucoup écoeuré à l'école il essayait de faire de l'impro se dégêner il rentre sur une impro en solo qui est une impro de juste une personne il dit il va y aller il va pis là le monde il commence à le huer pis il va essayer de faire rire de lui je suis rentré sur l'impro j'avais pas le droit c'était juste un info en acceptant ma punition d'emblée pis je me suis mis à insulter le public comme si c'était t'as fait un bilbeur j'ai des roles t'as mis à qui vous autres t'as anac pour rire de lui pis il n'y avait rien d'impro là-dedans il y avait quoi de personnages ou de créations c'est juste les petites mardes de rire de lui pis à la fin le monde t'as dit c'est un malade ce monde nous a dit qu'on est des mardes c'est un malade ça a été un moment de gloire faisais-tu du stand-up dans ce temps-là non non ok l'impro était un peu mon stand-up j'étais très puncheur dans les impros j'aimais ça faire des courtes interventions pour dire des jokes pis m'en aller mais je faisais un peu du stand-up camouflé mais non je faisais du théâtre ok that's it yes pis notre parcours ça ressemble un petit peu ah ben vas-y Phil non non ben ben je sais pas qui t'en restait Marco je sais plus j'avais une autre question en fait d'impro selon toi c'est quoi le pire type de joueur que tu peux rencontrer sur une patinoire d'impro parce qu'il y a toujours des joueurs un peu désagréables avec qui jouer dans une ligue genre mettons là il faut tout le temps qu'il s'abroille qu'il calisse pis ça marche pas genre je sais pas ben le pire c'est ceux qui ont des patterns pis des patterns que c'est toujours les deux trois mêmes procédés ben un peu comme en émode j'imagine mais il y avait certains joueurs pis là je suis vraiment jaune d'impro donc je veux pas nommer personne il y a des joueurs qu'il avait trouvé le genre de personnage ou le ton ou les patterns qui marchaient quand c'était lui qui montait pis qu'il l'utilise à outrance parce que surtout qu'il jouait devant le monde pis quand il arrivait devant le monde ben il arrivait avec le personnage le setting le running gag mais c'est pas de l'impro pis tu sais que ça va rire pis ça selon moi c'est comme une espèce de refus de personnage en partant pis tu sais ok faut que je rentre dans ce mode-là faut que j'accepte ça parce que tout le monde a la convention moi je l'ai pas faut juste que je joue à côté de mes pompes pis ça ça me faisait bien chier pis en général des joueurs comme moi me faisaient chier moi je rentrais souvent pas longtemps mais pas de chier mais jamais rarement je me faisais punir pour retard de jeu c'est juste je rentrais une coupe de bonne ligne je sortais pis ça ça déstabilisait ceux qui étaient plus en mode construction ça alimentait ceux qui étaient en mode plus punch mais souvent quand t'as un bon gag c'est dur de surenchérir dans l'impro quand même les gens de joueurs comme moi me faisaient chier un peu j'ai pas fait de l'impro longtemps mais c'est ça qu'on me disait aussi moi j'étais pareil de même j'étais le petit caliste qui arrive pis qui punch pis qui s'en va pis ça riait mais tous les joueurs disaient ouais ça on va dire quelque chose pourquoi j'étais comme ben c'est que c'est drôle ça arrive j'ai arrêté par l'impôt à bril surtout quand t'es peut-être elle est née tout ça mettons les les crains hauts de ligue moins mais en général l'impro c'était le gars qui était drôle qui est chien le gars qui était quand tu disais ah toi t'es plus constructeur ça voulait dire que t'étais moins drôle ça voulait pas dire que t'étais meilleur lui c'était un puncher lui c'était un constructeur lui il t'amène quelque part mais lui il est drôle un beau mot pour dire le straight man ouais exact le man tu sais ça Dominique et Martin pis le setup est fait de même j'ai écrit pour eux autres pis je suis pas méchante parce que je dis mais tu sais Dominique a souvent le punchline quand t'amène la prémisse pis c'est correct de même pis de plus en plus ils font l'inverse aussi mais c'est clown blanc clown noir c'est un vieux classique mais tu sais quand tu te faisais dire que t'étais un bon constructeur souvent les gens ne prenaient pas si bien que ça parce qu'ils se faisaient juste dire que t'étais pas aussi drôle que lui mais bon là t'avais d'autres belles qualités t'es l'idée t'es pas toi t'es souriant t'as du rythme t'es ponctuel t'arrives toujours ben fin mais je vais sucer lui pareil ça résume l'idée même si ça c'est pas concrétiser souvent comme ça mais est-ce que est-ce que t'aimais les impros chantées pas vraiment oui oui pis non t'aimes ou t'aimes pas ben je suis pas assez à l'aise avec la t'sais j'aime beaucoup la musique en général j'aime ça chanter dans la vie pour le fun mais pis j'aime les affaires rimées pis il fallait vraiment que mettons jamais les impros chantées que c'était précis ce qu'on me demandait de faire mettons une toune à la manière de la chicane là si j'avais vraiment une bonne idée en tête oui mais pas outré juste moi moi j'aimais bien à la manière de t'sais moi j'aimais beaucoup me faire donner une contrainte t'sais à la manière d'un film de Tarantino des choses t'sais un canva de base ça j'aimais bien ça ou les sopes américains t'sais de faire la voix par-dessus quelqu'un qui joue ça je trouvais ça cool aussi pis sinon t'es une bonne vieille libre on peut s'amuser vraiment avec ça ou vidéo je sais pas si vous c'est avec la manette je pense il y avait comme quatre postes c'est ça émission de sport il y avait un thème comme d'habitude pis il y avait émission de sport émission de cuisine peu importe pis là l'arbitre changeait donc là mettons toi t'étais F1 l'émission de cuisine et quand il disait F1 tu repartais tu faisais ton shit mais pendant que tu repartais tu pouvais jaser un peu avec la personne qui était une personne de l'autre équipe et on fait-tu t'as l'affaire ah oui c'est bon c'est bon on faisait comme plein de petites impros dans le fond c'était comme plein de sketchs soit ça suivait pas nécessairement ça j'aimais ça parce que on pouvait quick dire hey on fait ce gag là ok on en fait un autre ou étirer la même sauce longtemps ça c'est comme des jump cut live ouais exactement ça c'était cool pis quand l'arbitre avait un bon sens du rythme il savait quand faire des bonbons pis comment passer d'un poste à l'autre pis ça ça durait souvent 3-4 minutes vu qu'on était beaucoup fait qu'on avait le temps de faire plusieurs apparitions donc ça c'est rare ça serait un petit pas mal de faire des impros ou toi vu que tu tu sécrètes pas d'adrénaline tu sens pas en tout le stress c'est ça? je le sens pas physiquement je sens pas j'ai pas de bouche sèche mes mains moites tremblements respiration accélérée qui va trop vite plus la répercussion physique du stress les impros j'aimais ça parce que justement tout l'autre côté plus cérébral était très actif ça va-tu bien aller le track tout ça mais j'étais vraiment j'étais un joueur d'impro pis j'étais un humoriste bien différent quand j'ai commencé à faire de l'humour je me suis mis à penser juste au gag même si je punchais beaucoup en impro j'y allais vraiment c'était naturel que je punchais mais je pouvais aller ailleurs aussi j'étais capable de faire une dramatique j'étais capable de faire un personnage plus genre d'est sur quelque chose de plus narratif j'étais obligé de puncher tout le temps mais quand je me suis mis à faire de l'humour pis j'ai voulu recommencer à faire de l'impro pis mon cerveau fonctionnait plus de la même façon parce qu'en impro il faut vraiment que t'abandonnes oui t'aides des repères mais il faut vraiment que tu t'abandonnes parce que si tu te mets à réfléchir pendant que tu joues t'as perdu le concept fait que fait que c'est ça je suis devenu très bon joueur d'impro en devenant plus je suis un bon humoriste moi je suis un bon joueur d'impro même si je suis capable d'improviser sur scène avec du quad work tout ça mais de l'impro en tant que tel je pense pas que je suis capable d'en faire ou il faudrait vraiment que ça prendrait du temps avant que ça revienne aussi naturel que ça l'était il y a 10 ans et tu te rappelles-tu de ton premier stand-up? mon premier stand-up ben j'ai fait ben pas en stand-up mais j'avais animé un gala je sais plus c'était quoi le gala avec deux de mes amis pis on fait ben c'est d'autres qui se disaient de l'impro chanté parce qu'on avait fait un numéro qui s'appelait le canal des nouvelles musicales pis on prenait une nouvelle d'actualité récente qu'il y avait quand Janet Jackson s'était montré un nipple au Super Bowl avec une étoile dessus pis ça c'était dans ces années-là pis on a fait comme on résumait la nouvelle pis on ponctuait la nouvelle de plein de bouts de chansons quand ça fûtait elle a montré son sein ordre d'une étoile who would you like to swing on a star c'était comme juste un numéro avec des bouts de toune dedans ça serait le premier show vraiment numéro d'humour que j'ai fait sur une scène c'était à trois avec Tania Beaumont pis Pascal Grandisson qui sont encore des amis aujourd'hui Tania Beaumont d'ailleurs qui est à Québec qui fait de la radio radio communautaire et elle fait aussi ma TV elle est encore dans le milieu de communication et de l'art et tout ça ça c'était mon premier pis mon premier numéro de stand-up vraiment solo ça a été en audition ma première audition en école de l'humour j'avais jamais eu l'occasion de faire de shows solo en stand-up avant ça fait que j'avais fait de l'impro du théâtre des pistes de théâtre des monologues un numéro d'humour écrit par moi devant du monde ça a été devant trois personnes dans la petite auditeurium de l'école de l'humour en 2005 ça peut être comme par toi mais t'étais-tu coach t'avais-tu demandé un regard extérieur pas vraiment t'sais j'étais au cinéma à ce moment-là pis moi dans ma tête de faire l'école de l'humour en fait mon prof de cégep dans le théâtre m'avait dit ouais ok c'est bien cool le théâtre c'est bon ben c'est pas ta place si t'sais j'étais toujours en train de déconner pis faire rire le monde avec quelqu'un accepte-le t'sais pas mal plus un humoriste qu'un acteur pis fait que je me suis inscrit mais il me suis inscrit en sachant pas du tout ce que je faisais t'sais j'ai même pas pensé à demander à quelqu'un j'ai même pas pensé à t'sais j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait il y a pas de place pour roder au cinéma t'sais pas demander à un théâtre de jouer à temps de l'invec et de son cote parce que t'sais t'sais tu comprends il y a aucune façon vraiment d'y arriver ben je imagine que oui mais je les connaissais pas pis j'ai pas eu de vie extérieure j'ai écrit quoi euh qui c'est à mon souvenir c'est un à mon souvenir je me rappelle très bien c'est un personnage parce que souvent les premières idées qu'on a ça vient avec des personnages c'était un personnage d'un rapper qui fumait du pot qui voulait se partir d'un parti politique qui s'appelait le P.Y le Parti Yo fait que déjà la prémisse m'a fait mal à l'estomac juste quand j'en parle ben là justement c'est ça je veux voir restis je veux voir P.Y mais honnêtement ce genre d'idée là en 1992 vous aurez tout cassé t'sais genre c'est le genre de personnage de Daniel Lemire c'est genre Ron t'sais comment pis moi c'était un peu ce que je consommais moi j'écoutais les galas juste pour rire moi je connaissais de toute façon l'humour de la relève c'est pas quelque chose qui existait en tout cas on n'en parlait pas vraiment mais t'sais je connaissais les grands noms je connaissais les particuliers parents pis c'est tout t'sais ça l'humour dans ma tête tu allais à l'école de l'humour tu faisais un gala t'avais un one man show pis c'était ça le trajet de tous les humoristes t'sais tout le monde pensait par la même place fait que je me suis inscrit là premier refus en 2005 2007 aussi pis ils m'ont accepté en 2002 wow trois refus ouais t'sais pas c'est vraiment investi mais au début t'étais en duo right ouais j'ai fait deux auditions en solo pis j'avais un ami justement Pascal Grandisson à qui je faisais de l'impro on était tout le temps ensemble t'sais un frère on faisait notre numéro de trio justement ensemble musical on avait ça ensemble aussi pis après deux refus à l'école pis cette année-là j'ai perdu mes cheveux j'ai commencé à faire du diabète en tout cas ça a été une année particulièrement intense une bonne année une bonne année j'ai dit regarde moi je veux pas rester ici t'attends qu'il se passe de quoi je vais en voir à Montréal pis je vais essayer là-bas je vais prendre des cours du soir je vais essayer de faire des shows je vais essayer d'être pris l'année prochaine pis regarde si j'y vais pas je vais l'enviter toute ma vie pis si je veux que ça marche faut que j'aille là-bas fait qu'il est parti avec moi j'ai dit tu viens-tu il m'a dit oui il m'a suivi pis pendant cette année-là qu'on a déménagé on a fait des shows en duo ça s'appelait les idéologistes ah j'avais ça ouais pis c'était quand même pas si mal aujourd'hui j'ai l'air très impressionnant aussi des brûlures d'estomac mais mais qui arrivait du Saguenay qu'on a c'est rien on avait une chimie il y avait une dynamique pis on s'était fait de bouquets au bordel pas au bordel au Saint-Cybroir qui était un peu le bordel dans le temps au Saint-Cybroir pis Junior nous avait vus pis il était comme regardez gars je vais vous donner nos dates écrivez-moi autre chose pis tu sais on travaillait on voulait pis tu sais pis on a fait une audition en 2007 en duo parce que tu peux faire une audition en duo à l'école dans le fond tu fais un numéro en duo pis chacun des deux fait un petit monologue pis après ça ils choisissent s'ils prennent ou ils peuvent en prendre juste un des deux fait qu'on a fait cette audition-là en duo pis en tout cas la veille de l'audition il était clairement pas aussi près de moi pis il avait parlé de vouloir autant que moi je voulais fait qu'on a été refusé pour la troisième fois j'ai fait que moi pour la quatrième audition je vais le faire tout seul parce que là je veux pas en vouloir à quelqu'un d'autre trouver valeur c'est mon mon trajet ma carité pis la quatrième année ça a été la bonne mais la quatrième année j'avais un peu d'outils j'avais pris des cours à l'école je connaissais une couple de personnes me faire booker sur certains petits shows et je pouvais roder de quoi fait que là j'étais arrivé prêt c'est la différence dans la quatrième année pis la première il y avait mettons que j'ai fait dix shows pour être préparé mais versus zéro ça fait une petite différence surtout quand tu commences quand tu commences dix shows t'es comme genre oh ok pas besoin de shaker dans le temps c'est un cibro t'avais le gémeau t'avais une couple de petits shows qui mouraient qui me laissaient par là mais très peu t'avais pas encore le circuit des bords qu'on connait ben pas actuellement mais le circuit la brevoire le GHB le bordel le jockey le name it il y en a beaucoup donc aujourd'hui si tu veux redonner un numéro dix fois tu peux faire ça en deux semaines mais avant ça prenait un an c'est ça la réalité donc la quatrième fois en 2008 finalement c'est-tu la dernière shot que tu donnais pour la faire ou tu aurais continué tu penses ? je pense que je sais pas si c'est encore une règle qui est appliquée mais je pense que t'as pas le droit de t'essayer plus que cinq fois ok je pense qu'après cinq fois ils vont comme ben là je pense qu'il faut que tu comprennes je pense que c'est pas ta place pas ici ou juste d'être cinq fois d'affilée je pense que c'était ça c'est peut-être ça aujourd'hui ça l'était peut-être pas mais moi c'est qu'on m'avait dit qu'après cinq fois oui suggérait fortement de peut-être trois autres parce que si ça fait cinq fois qu'on dit non parce que moi d'un point ils m'ont dit trois fois non c'est quand même beaucoup mais c'est pas si absurde que ça puis la quatrième année quand je suis arrivé puis là c'était quatre ans à ligne que je le faisais ils m'ont replacé fait qu'ils m'ont dit mais là Simon on le sait que tu commences à faire des choses un petit peu tu commences à faire des choses dans les bars penses-tu vraiment que t'as besoin de venir à l'école puis c'est là je leur ai dit ben écoutez si vous me prenez pas cette année je vais revenir l'année prochaine moi dans ma tête moi je voulais le faire c'était tu sais j'avais quelque chose puis après ça on pourrait discuter de ça est-ce qu'on devrait ou pas faire l'école je pense que c'est vraiment du cas par cas c'est pas pour tout le monde je pense moi dans mon cas ça m'a appris beaucoup de rigueur beaucoup de travail mais surtout parce que je m'étais mis ça comme but rentrer à l'école l'humour pour moi pour le petit gars du Saguenay que ça faisait partie du trajet d'un humoriste de passer par là puis dans ces années-là c'était encore un peu vrai il y avait beaucoup plus de gens qu'on voyait à la télé qui sortaient de l'école que non aujourd'hui t'en vois beaucoup qui l'ont pas fait puis c'est parfait puis je voulais le faire et aujourd'hui j'ai aucun regret de ça je me dis pas j'aurais pas dû après ça il y a des affaires que je changerais si c'est moi qui organisais l'école il y a des cours que peut-être que moi je donnerais pas mais je sais qu'ils ont des quotas à rendre de tel nombre de cours des fois c'est aussi bureaucratique un peu mais voilà c'est ça c'était un but que je m'étais fixé j'en ai good job pour être réussi c'est malade puis maintenant j'en signe pendant deux ans j'ai été coach d'écriture pour les deuxièmes années à l'école fait que c'est drôle parce qu'ils m'ont refusé trois fois puis il y a beaucoup de la vraie ils m'ont appelé pour que je dise au monde quoi faire comme quoi en même temps je suis content parce que s'ils m'avaient pris à ma première audition j'aurais pas retiré le corps de ce que j'ai retiré de cette formation-là j'aurais pas été prêt j'aurais été complètement ailleurs alors que là je savais un peu c'était quoi faire de l'humour fait que je portais ça des bases plus solides j'étais plus mature aussi ça faisait plus longtemps que j'étais à Montréal je connaissais la réalité de la vie en ville et tout ça j'étais plus petit gars du Saguenay qui déménageait un peu perdu fait que ça ça m'a aidé beaucoup puis honnêtement j'en parle souvent de mes refus puis j'ai aucun ah j'ai rien à ça qu'ils me prennent avant non je pense qu'ils m'ont pris la bonne année avec le bon monde justement j'étais avec Pierre-Ouenot-Rivor dans mon année Adi Berkalidé Charles Beauchane Jérémy Larouche c'était vraiment cool c'était une grosse année que vous aviez quand même oui c'est une belle couroir c'est une belle couroir de gens très variés c'était très hétéroclite dans les styles puis on se tenait beaucoup on avait une mise en scène de show de tournée qui était vraiment bonne puis je suis très content d'avoir été pris dans ces années-là tu sais j'ai regardé les autres années puis j'aurais moins sûrement connecté ou j'aurais été moins moi-même que ça futait dans le mood dans lequel j'étais c'est parfait parlant de la vie de la vie montréalaise pendant que tu faisais tout ça ta quête de rentrer à l'école t'as-tu eu des job-ins absurdes? j'ai travaillé deux ans et demi dans un porn shop oh nice oh wow deux ans et demi j'étais arrivé ici à Montréal premier, premier, premier job que j'ai eu on était on avait pris un appartement moi puis mon ami Pascal premier job pendant une couple de semaines on a aidé quelqu'un à poser de la tour c'était un gars qui posait de la tour en avant on t'allait le voir il disait regarde nous on est arrivé si vous avez besoin de bras quelque chose puis il était comme ben oui moi tout le monde que je peux payer cash en dessous de la table fait que j'ai trouvé une couple de semaines de même mais tu sais c'était juste pendant quelques semaines parce qu'il était dans la roche puis après ça il y a un ami de mon père qui connaissait un gars qui avait un commerce mais tu sais il vendait plus ça comme un commerce d'électronique qu'un porn shop moi le concept de porn shop pour moi c'était un peu un peu flou puis j'étais allé là puis tu sais moi j'avais travaillé chez Futur Shop je connais un peu l'électronique je connais les jeux vidéo puis il y en a grand beaucoup fait que ça fitait tu sais j'ai commencé à travailler là puis je suis resté là pendant jusqu'à temps que l'école m'accepte puis le jour où j'ai eu mon acceptation de l'école ça ne va pas s'indiquer à cette date-là je m'en vais c'est terminé puis il n'y a pas de façon que tu ne me garderas pas à temps partiel mes fins de semaine je te décalisse j'ai vécu des choses là complètement absurdes puis j'ai vu une partie de la population ben puis autant junkie et tout ça que du monde riche qui vient de pôner les bijoux de leurs femmes pour se faire adapter puis du monde aussi qui sert vraiment des pawnshops pour s'aider puis qu'ils s'en sortent il y a aussi des belles histoires c'est pas juste catastrophique puis c'est tellement plus légit qu'on pense dans le sens que les pawnshops souvent sont dépeints dans les films ou dans les séries comme c'est toujours un gangster ou c'est un crush c'est une police qui crosse le monde alors que c'est très réglementé c'est très protocolaire mais la façon que c'est réglementé c'est quand même croche en estime mais c'est légit il faut faire des pièces d'identité on envoie des rapports à la police de tout ce qu'on a acheté à chaque jour il y a une façon de pouvoir s'aider qui est très légale très légit il n'y a rien de croche là-dedans mais quand tu regardes les petits sous-textes puis le pourcentage d'intérêt de charge c'est joué sur la misère du monde puis c'est joué sur des gens qui sont souvent pas très éduqués tu lui dis regarde par exemple le premier du mois le monde arrivait avec le chèque de l'adresse social puis il était comme riche cette journée-là il y en a pour qui cette journée-là ils ont de l'argent puis ils venaient mettons récupérer leur patente qu'ils avaient pôner pendant le mois puis ils disaient ok la télé dans le coin comment elle coûte je dis elle coûte 100 bières ok puis si je viens en pôner tu me donnes combien ben si c'est la facture je peux te donner la moitié ok fait que je vais faire 50 pièces de plus par mois parce que quand tu venais à la chèche c'est pas pas 50 fait que d'autres acheter de quoi en sachant qu'il allait pouvoir leur pôner le mois d'après ils faisaient de l'argent donc à partir de ce moment-là au début tu veux aider le monde puis tu veux essayer de leur expliquer non je pars de trop loin c'est l'inverse de faire fluctuer son cash il a pas compris il y a des coûts de maths de base que t'as pas puis je voudrais recommencer en troisième année division soustraction addition tu sais ce bout-là tu peux pas je peux pas commencer à t'apprendre eux autres c'est comme là je te donne 100 piastres je pars avec la télé mais tu vas m'en donner 50 je vais pas te donner 50 je vais t'en prêter il faudra que tu m'en redonnes 62 tu vas toujours faire de l'argent il y a aucune faille dans ce système-là que tu peux dire enfin moi je sais comment faire de l'argent en allant au pawnshop d'aucune façon ça va arriver pour tester tes connaissances pour tester tes connaissances de pawnshop parce que là c'est un je voulais savoir mais mettons Sega Mastermind combien tu me donnes t'as appris as-tu tous les filages oui je l'ai déployé en vitesse fonctionnes-tu ? oui il y a deux ballettes ou une il y a une manette ah t'as un Master System chez vous est-ce-tu ? ben oui j'avais ça quand j'étais petit c'est vieux en crise il y avait même pas Sonic dans ce temps-là parce que un je te conseille pas d'aller dans un pawnshop parce que le pawnshop il va te donner non non je veux pas il va te donner en gros la fixe c'est un exemple c'est le quart du prix que ça vaut avant les taxes en gros c'est comme ça que tu réfléchisses sur un pawnshop mais d'un affaire de même c'est des pièces de collection ou des pièces de thé ça je pourrais facilement donner comme 50 piastres pour ça parce que je sais que je pourrais le vendre 200 si t'as en bonnet s'il y a des manettes si t'as une coupe de jeu si t'as c'est ça ça c'est plus ciblé mais mettons 200 il vaut plus cher que mon Xbox 360 oui mais possiblement il faudrait que tu cheques ça mais tu sais mettons je tiendrais me compter ça au pawnshop je le teste j'arrête si ils fonctionnent puis là j'irais mettons sur un ordi puis j'irais sur ebay j'irais sur ebay j'irais sur des sites pour voir comment ils se vendent là je te donnerais le quart du prix que je serais capable de vendre ça n'a rien de rien mais les gens qui travaillent dans les pawnshops ils développent plein de connaissances dans un paquet de domaines parce qu'il faut qu'ils recherchent les modèles de chaque truc qu'est-ce qui s'est vendu entre l'année puis même pour des bijoux mettons sais-tu comment tester pour savoir si c'est une perle ou si c'est une vraie vous savez-vous une perle non mais un diamant oui la frotte sur la dent tu frotte la perle sur la dent si c'est lisse c'est pas une vraie si c'est comme poreux puis c'est comme si c'est des petites roches c'est parce que c'est une vraie fait que moi je m'en ai porté une perle elle te teste mes ans c'est pas très covid proof j'avoue moi tu vois si à cause de je pensais que les pawnshops il y avait rien que des messieurs qui se faisaient enculer dans le chouchon il y en a il y en a il y en a mais c'est très legit moi j'ai travaillé dans une chaîne c'est un banco il y en a des bancos c'est une chaîne tout le monde l'avait préparé il y a souvent des pawnshops peut-être plus genre mettons il y a un commerce puis c'est le pawnshop chez Gilles peut-être que là c'est plus weird un peu que nous autres on n'avait pas le droit d'acheter des affaires s'il n'y avait pas de numéro de série si le numéro de série avait été enlevé on n'avait pas le droit de l'acheter il y avait 30 des normes à suivre on avait le droit de dire il y a une madame il faut te donner un exemple à quel point ça peut être croche comme par la bande il y a une madame qui était venue pawnir son lecteur DVD presque 3 ans 20 piastres 20 piastres ça coûte 7 piastres d'intérêt 20 tu me donnes 27 pour récupérer ton chiffre mais elle ça faisait presque 3 ans que tous les mois elle venait juste donner 7 piastres pour pas qu'on le vende parce que ça t'as le droit de faire ça tu peux juste payer l'intérêt mais tu sais ils montrent ça souvent pour un guitar ou une affaire qui sentimentalement ils tiennent puis ils veulent pas le vendre mais tu sais puis plusieurs fois je me donnais j'étais comme madame arrêtez de me donner 7 dollars gardez-le pendant 3-4 mois sur cette pièce-là puis allez vous en acheter un oeuf ça coûte ça maintenant 20 piastres sur un DVD puis elle était comme moi mais je veux pas le perdre tu sais je le perds c'est comme si j'avais perdu contre vous autres puis j'aime mieux à la place de dire de juste tu sais j'avais quasiment le coup de prendre sur cette pièce-là puis de le mettre d'un petit pot puis dans 3 mois il leur donnait son DVD parce que honnêtement mais elle elle a donné 7 pièces par mois pendant 3 ans juste madame là c'est une personne puis c'est des petits c'est des petits montants mais il y en a qui faisaient ça peut-être il y a un gars un monsieur qui était alcoolique là clairement mais lui il venait portait toujours dans la même radio genre de boombox c'était avec les speakers sur le côté un gros radio il donnait tout le temps le même prix parce qu'il a tout le temps le même appareil puis c'était un client régulier tu sais il avait ses petits spirulages puis lui le premier du mois il arrivait tu sais vers la troisième semaine du mois d'habitude il venait nous l'apporter parce que là il n'y avait plus d'argent puis à la fin du mois le premier du mois il venait le rechercher avec son chèque de BES il payait son argent il partait avec sa radio qui était tout emballé parce qu'on les emballait dans le serein d'arabe pour que ça soit propre puis qu'il n'y ait pas de poussière acquérante ou quelque chose qui sorte fait qu'on les emballait puis lui il prenait cette radio-là puis encore emballé il allait au bar il était à la porte d'à côté puis là il allait jouer aux machines puis s'il revenait pourner parce que la machine n'avait pas payé ça revient puis deux jours après il revenait avec la même radio encore emballée il n'a pas déballé il n'a même pas utilisé puis il venait la reparner il est juste venu nous donner de l'argent il en a donné mais il va nous la redonner ça fait que ça c'est joué sur tant qu'à ça il vient juste me donner 20 piastres d'intérêt puis il garde cet argent-là puis tu ne fais pas l'aller-retour tu vas payer deux fois l'intérêt pour parler fait qu'il y a plein de petits codes même au début les premières six mois que j'ai travaillé là je voulais être commis gentils qui essayaient d'aider les gens puis de ne pas trop les fourrer puis un moment donné tu fais comme il y aurait trop de choses à faire pour leur expliquer à quel point ce qu'ils font sur les caves puis à quel point nous autres on capitalise sur cette imbécilité-là pour faire de l'argent mais un moment donné tu finis par juste tu déconnectes un fil de la morale parce que tu ne peux pas tu ne peux pas revenir chez vous avec toutes ces personnes-là qui ne peuvent pas que tu as fourrées mais qui ne t'as pas vraiment aidé dans le fond as-tu une cote selon le prix que tu as acheté ou vendu le truc pas sur chaque mais si on vendait plus que tel montant on avait une commission on avait comme des si tu vendais 4000 et plus on te donnait 150 piastres puis si tu vendais c'était pour la vente seulement mais pour les achats pour n'importe quel prix acheter ça oui ça c'est un chien pendant deux ans et demi jusqu'à temps que l'école me dise tu te rappelles-tu la première fois que la première personne de qui devant qui tu as joué que tu as été intimidé parce que tu le regardais quand tu étais jeune oh intimidé dit que c'est moi il n'a pas dit peur il a dit intimidé c'est une excellente question à l'école l'humour il y a quand même une couple de personnes qui sont nous jaser que j'étais intimidé j'étais flatté de jouir mais je suis sorti d'école en 2010 puis j'ai été un peu comme chapeauté pas géré mais c'est Mario Grenier qui était comme le gars qui a parti le grand rire au départ aujourd'hui il n'est plus là il fait de la radio et tout ça puis il m'avait vu le show son frère m'avait vu puis il m'avait vu puis il m'avait dit hey Sainz ton gérant je pourrais te donner une couple de gays quand j'ai des opportunités puis j'avais dit ben oui c'est sûr puis comme deux mois après il m'a fait de me dire hey t'es-tu libre telle date tu as moyen tu t'en viens à Paris que nous autres il a fait un show à Paris c'est un short il n'y a pas un an donc je suis comme oui puis des gros cachets pour ce temps-là c'est un cachet que je t'ai démesuré dans la tête je peux acheter combien de Boombox beaucoup de Boombox il y avait une course de 100 Boombox dedans mais je suis arrivé là-bas puis sur le show il y avait les Chicken Twill Cathy Gauthier Martin et Matt c'est la première fois que je jouais que je voyais jouer Martin et Matt puis honnêtement le monde là-bas nous connaissait fuck out même Martin et Matt à ce moment-là il était connu un peu mais il n'avait pas eu de Beaumaraise ou quoi que ce soit en France la majorité des gens n'avaient pas plus déchiqui que Martin et Matt tu étais au même niveau ouais j'étais à la fois très intimidé sur ce show-là puis j'ai fait mon numéro puis ça a vraiment bien été même plus que certains plus gros noms peut-être pas Martin et Matt mais je sais que Cathy Gauthier ça avait été difficile juste parce que la dynamique parce qu'elle n'était pas bonne mais j'avais été bien intimidé de me faire dire ok c'était pas un gros délai c'était genre en trois semaines si ça allait à Paris il me faudrait un numéro il va y avoir aussi les Chicken Twins il va y avoir aussi Martin et Matt tout chaud Cathy Gauthier puis je sais que Chris je vais être devant tout ce monde-là qui est du monde que j'ai à Paris dans le monde de Jazet tu sais c'était une c'était quoi le pacing c'était quoi le pacing l'ordre je me souviens plus mais j'étais quand même chanceux parce qu'il m'avait mis genre troisième tu sais trois quatrième juste en sandwich puis il y a eu les frères t'as l'oche mon dieu j'ai dit j'ai dit un numéro il faisait des frites oui c'est un classique un classique je voulais mais ça j'étais comme le jeune humoriste qui était moi j'accepte tout le monde j'aime toutes les humotés j'ai eu peur quand je choisis mon personnage de la scène trop et que j'apprends j'avais écouté ce numéro-là puis tout le long je voulais c'était comme c'est original il n'y a rien il n'y a rien on m'a volé dix minutes de ma vie ce jour-là dix minutes m'ont été volés j'ai rien j'ai comme pourquoi j'avais dans la tête des amis qui ont des numéros béton qu'ils auraient dû inviter à la place je ne sais pas ce numéro-là m'avait un peu comme choqué de ah ouais ça fait un gala au même titre que Martin Mann puis les Chickens qui étaient arrivés fucking tight je suis sûr que ça a bien rentré en plus non pas c'est Paris c'est des c'est un belge c'est plus Paris c'est quand même assez synonyme c'est pas genre parce que c'est très burlesque non ça avait pas ça avait été une soirée moyenne pour tout le monde c'est le monde assez frais puis c'est un tournage télé en plus c'était très protocolaire c'était pas très chaleureux pour personne mais ouais ça ça m'avait je dirais que Martin Mann ce show là je m'en souviens assez parce qu'il était venu vous parler on s'est parlé un petit peu avant puis il était super smart puis tout ça puis je l'avais vu sur scène je ne savais pas comment je ne voulais pas y dire mon dieu je vous admire tellement je ne voulais pas avoir la vidéo qui s'en calait c'est quand même Martin Mann c'est ça puis j'avais dit comme juste je suis rencontré de ce show avec toi c'est vraiment cool puis ça avait été super fin la première fois que j'ai été confronté les premières fois que j'ai fait des shows avec Martin Petit dans ceux que je préférais c'était pas mal dans le top les premières fois que j'ai fait des shows avec Martin Petit j'étais quand même plus expérimenté un peu donc je n'étais pas trop déstabilisé mais j'enjoyais vraiment le moment de dire je suis sur le même pacing que Martin Petit je pense que j'ai bien fait de choisir ce métier-là finalement plus que de l'intimidation ou ce genre de sentiment d'accomplissement plus que ponder les TV du gars quand même quand même il y avait des vedettes qui venaient des fois aussi le magasinier des trucs Michel Pagliaro venait pas pour ponder lui venait mais le partage c'est juste un crackhead je pense puis tu sais il y a l'air ou la barbe il y a l'air un peu avec sa casquette il y a l'air un peu mais il venait souvent pour checker les guitares qu'on avait mais Michel Pagliaro j'imagine très bien on dirait le monsieur qui sent la cigarette qui s'en va checker les drums un peu bourru il a l'air de rien il a fumé puis tu ne le remarques pas trop il peut même aller tu remarques que c'est lui puis il ne fait pas de coq ça mais lui il est là magasiné puis c'est vrai que tu peux trouver des brondées des restaurants de musique d'un ponder puis lui c'était un vieux outil il était habitué d'aller magasiner puis d'aller fouiner mais tu sais lui je l'ai vu souvent mais non c'était une expérience particulière j'avais une chum qui me disait je pense que le drummer des bébés a commencé à faire du crack est-ce que j'ai vu ce gear des bébés au pente-shop il a vu une couple de fois François-Jean il avait comme l'air à bien aller il avait comme eu une espèce de retour des bébés un moment donné puis là il était revenu il avait été super cool comme gars c'était pas genre il arrivait le nez poudré comme l'image qu'on pourrait s'en faire il avait une couple de fois puis il était toujours super cool en fait j'ai pas eu d'expérience vraiment de vedette has-been des gueux ça a d'autres qui sont venus live mais cela dit il y a plein d'autres fonds-shops donc c'est peut-être juste pas venu de toute façon c'est les êtres humains dont t'es avec c'est la partie absolument vrai puis il y a des mauvaises passes puis il y en a comme je dis il y a des clients là-dedans que j'ose espérer que ça les a aidés un peu ils étaient dans un bout de creux de levier ils ont prendu une couple d'affaires ils ont fait une couple de piastres ils ont récapé le loyer de faire une épicerie ils ont restarté ça je pense à leur redonner juste le temps de souffler un peu mais si tu t'en sers avec des crédits tu finis par perdre rapidement tout ce que t'as pu envisager gagner mais si c'est juste pour une fois que t'as besoin puis il faut que tu te délardes il y en a quand même beaucoup à qui ça arrive pas autant que des réguliers mais je te le dis tu as trouvé ça comment écrit pour Pimentfort? Pimentfort ça a été un cadeau du ciel au départ quand j'ai eu cette gig là parce que t'sais c'est une stabilité puis un confort financier mettons qui dure à trouver c'est des gigs assez sélect donc j'avais été très content puis ça a été ça a été ma deuxième troisième école animée l'école d'humour puis encore ça a été mes trois éléments les plus formateurs parce que pendant deux ans j'ai écrit de 5 à 800 gags par semaine ça c'est malade c'est un nesquit de bootcamp mais que t'es payé genre vraiment beaucoup au début t'es tard au début tu te dis je suis payé c'est ultra jeu à quel point je suis payé cher puis là quand tu regardes le nombre d'heures que ça prend tu fais comme c'est legit c'est tout à fait legit qu'ils nous payent ce prix là puis tu sais j'inclus dans le gag j'inclus parce que tu sais pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne c'est que puis en fort tout le monde sait un peu comment ça marche c'est un jeu puis dans le jeu il y a des prémices mettons des phrases pour cruiser des personnes connues comment tu fais pour cruiser Batman comment tu fais pour cruiser Arrête à Franklin comment tu fais pour pouvoir puis là il fallait qu'on trouve les prémices donc mettons les 5 personnes que tu cruais après ça pour chacun des invités qu'on avait 3 invités il fallait sortir entre 5 et 6 options de gags il fallait trouver entre 15 et 18 gags pour chaque prémice il fallait 3 là-dessus ça monte vite ça monte vite il faut que tu aies les présentations puis les traites de c'est chaud c'est chaud puis les jokes de chapeau puis toutes les autres patentes qu'on disait à Normand dire aussi il fallait qu'on écrive aussi tout ça combiné c'était pas 52 semaines par année mais pendant les semaines qu'on travaillait c'est ça c'était à peu près ça tu sais combien de writers là-dessus en même temps 6 on était 2 équipes de 3 avec qui en la team t'étais-tu avec Frank je n'étais pas avec Frank dans l'autre équipe il y avait Frank Grenier avec Corinne Côté puis Phil Gendron puis moi dans mon équipe j'avais Justine Philly puis Feu Hugo Pellicelli qui est décédé aujourd'hui il y a eu Sébastien Horto qui était là un peu au début mais il a quitté puis il a quitté rapidement parce qu'il faisait de la radio il s'est rendu compte qu'il n'allait pas avoir le temps moi j'étais avec Hugo Pellicelli puis Justine Philly puis ça a été super expérience quand même ça a été très exigeant c'était difficile puis c'était beaucoup d'écriture mais quand je suis sorti de ça j'étais blindé aujourd'hui on me demande d'écrire 10 gags de porto de téléphone puis 20 minutes puis je vais tu sais j'exagère mais dans le sens que j'ai tellement sorti puis oui c'est de la saucisse puis oui c'est un peu alienant sortir à ce point-là des jokes mais c'est comme dans l'armée faire des push-ups jusqu'à temps que tu ne sentes plus tes épaules après ça on t'en demande d'en faire 5 c'est ton muscle de gag et puis d'humour qui travaille qui est blindé donc qu'est-ce que je fais ces temps-ci c'est que dès que je me réveille je me force à écrire un gag que je mets dans un dossier qui est gag de matin je ne m'en sers pas c'est juste pour l'exercice puis ça me start bien ma journée parce que là on ne travaille plus vraiment avec des deadlines puis j'essaie de me garder actif je me suis fait un horreur je ne sais pas exactement ça mais je suis à peu près du 9 à 5 chez nous pas payé mais c'est ça avec Piment on avait des commandes puis on écrivait dans le fond on écrivait une semaine puis après ça l'autre équipe écrivait l'autre semaine pour en alterner parce que dans le fond on écrivait une semaine la semaine d'après on était sur les plateaux de tournage des auteurs parce qu'on était attitrés à un humoriste puis là c'était deux jours de tournage deux shows par jour on arrivait avec les textes puis on leur disait bon voici la prémisse puis voici les gags que je te donne que je te suggère puis après ça l'humoriste choisissait quel liner il allait prendre dans ce que tu avais écrit puis des fois il y en avait qui n'écrivaient d'autres qui ne voulaient pas ces gags-là qui en écrivaient d'autres ce qui était un peu choquant parce qu'on disait hey man j'ai travaillé de la semaine pour une ou deux jeux mettons Billy Tellier mais Billy c'est parce que c'est une machine c'est une machine de liner donc lui presque tous les gags il les réécrivait donc à la fin quand il était réinvité des fois on lui en donnait juste un peu moins parce que anyway il va vouloir en trouver un autre mais il y en a d'autres pour qui mettons Réal Belan par exemple lui jamais s'est destiné il regardait les gags c'est lui mon préféré c'est lui mon préféré il choisissait lui c'était simple simple ça fait que il fallait des gags ça aussi mais nous autres on est allé aussi pour t'appeler au monde regarde moi je suis là pour ça ces gags-là ils ont été checkés par tout le monde la diffusion a dit oui l'avocat a dit oui c'est des gags qui sont fines pour en prendre un là-dedans on ne changera pas on ne te dira pas non alors que le gag que tu vas retrouver oui il faut qu'on le valide d'avant c'est pas ça que ça a repensé c'est qu'on a essayé de jouer le dessus mais la plupart des gens étaient très bons joueurs ils arrivaient une fois ou deux dans le show qu'ils sortaient un gag de leur cru c'est bien correct mais de façon générale je vois si c'est ceux qu'on avait écrits ça fait que ça tombait que sur 6 gags par prémisse qu'on avait écrits il y en avait un qui faisait la cote le reste ça mourait on ne pouvait pas reprendre ça on ne pouvait pas reprendre des gags là-dedans puis les mettre dans un autre contexte dans l'une mais j'aurais pu ça s'extirpe rarement bien as-tu déjà eu peur d'être brûlé humoristiquement ou même à force d'en sortir au temps de ne plus avoir ton radar à ce qui est drôle ou pas drôle ce n'est pas nécessairement on point des fois quand t'es over des goûts j'étais juste écoeuré c'était plus drôle c'était plus le fun quand je faisais tout ma part je venais d'avoir mon premier bébé puis j'étais bien fatigué quand la saison finissait c'était le temps qu'il y ait une pause mais jamais en tout cas pas encore j'espère que ça n'arrivera jamais mais je n'ai jamais considéré que j'allais manquer de gags parce que tu sais comment tu parles à la cour de ce sujet c'est comme tu dis il va s'arrêter d'avoir des films un moment donné dans le sens que après ça je travaille sur des gens je travaille avec des gens qui m'envoient des textes avec des angles que moi je n'aurais pas parce que je ne suis pas eux autres puis je ne réfléchis pas comme eux autres mais tu sais c'est sûr que des fois quand tu as une grosse tête ou tu as travaillé beaucoup la machine est plus dure à starter parce qu'elle est bien réchauffée mais peut-être un peu trop mais si jamais ça m'a passé par l'esprit de ne plus avoir d'idées ou de perdre complètement l'inspiration franchement je sens que ça ça s'en vient ça veut dire que je fais une pause j'en prends une puis après ça ça revient fait que en tout cas je n'ai jamais eu vraiment cette crainte-là ça va te revenir mais la crainte qu'on a puis je pense que Jeff peut sûrement c'est quand d'écrir un bon number je ne serai jamais capable de décrire plus que ça mais ça c'est vrai mais tout le temps moi c'est puis même pas nécessairement un bon number mais tu sais j'animais à toutes les semaines puis à GHB tu ne peux pas le temps faire de crowd work puis taper le tapis pour de l'humour dark par après fait que j'arrivais avec un number puis j'étais comme là il est prêt il est bon puis à chaque fois que je me rendais au show je suis comme bon all right c'est quoi pour la semaine prochaine qu'est-ce que je dis de dark parce que ça fit dans le dark c'est pas juste n'importe quoi au niveau de n'importe quoi je pars de qu'est-ce que je vis qui m'habite puis j'écris de quoi puis au fil du temps je vais le travailler puis ça va devenir bon mais c'est vrai quand tu as vraiment un number ou même un gag qui est killer c'est comme genre oh shit faut que je la cote la barre est là faut que je le dépasse faut que tu le dépasse c'est ça d'année en année tu fais un numéro pour les te prennent pour un gala si c'est mon meilleur number enfin ils m'ont fait faire un gala si jamais je vais faire mieux que ça puis d'après faut que tu fasses mieux puis mieux puis mieux puis mieux c'est pour ça que ça devient pas plus facile meilleureté ça devient plus dur parce que tu fais toujours de quoi de mieux que la fois d'avant donc tu veux toujours être meilleur que la fois d'avant puis à un moment donné ça devient parce que ce que j'ai fait en 2015 ce que j'ai fait aujourd'hui il y a une marge mais pas tant que ça mais c'est toujours de monter un petit peu c'est angoissant c'est plutôt ça c'est pas de trouver des idées c'est de trouver une meilleure idée que la fois d'avant c'est ça qui est plus angoissant je pense puis c'est ça qui nous pousse aussi à être oh on m'entend ça encore j'ai plus tard qui est tombé c'est ça qui nous c'est ça qui pousse à devenir meilleur aussi c'est de vouloir être meilleur que toi la fois d'avant c'est un angoisse mais aussi un motivateur tu voulais te demander par rapport à ton podcast des bons dimanches je t'avais écrit je te trouve vraiment bon animateur merci c'est un excellent job c'était quoi ton objectif derrière ce podcast est-ce que t'essayais de démontrer que t'avais d'autres compétences pour t'ouvrir d'autres portes avais-tu un objectif précis comme ça honnêtement non il venait être la nouvelle du Stasio oui j'ai aussi les produits mon but c'est de tasser Ricardo oui je me portais ma compagnie de spatule mais honnêtement honnêtement au début c'était tu sais il y avait beaucoup de podcasts qui sortaient tout ça je me disais ok qu'est-ce que je pourrais faire de fun qu'est-ce que j'aime faire d'autre de l'humour puis moi j'aime bien cuisiner j'aime ça manger j'aime ça faire de la bouche je me disais ah je pourrais tu sais c'est quoi parce que j'écoutais beaucoup de podcasts aussi les sous-écoutes c'est toujours il y en a plusieurs des variés ça a pogné une coche depuis mettons deux ans trois ans mais dans ce temps-là c'était beaucoup juste deux humours et ce qui jase deux ou trois humours et ce qui jase autour d'un verre ou pas et c'est quelle petite touche je pourrais rajouter commencer à me faire une idée dans ma tête ah je fais de la bouffe je pourrais éviter du monde à manger puis on jase donc au début c'était juste ça honnêtement j'avais aucune arrêt à penser même qu'au début le premier que j'ai fait c'était avec Martin Perizzolo puis Jit Dutang qui sont deux bons amis un grilled cheese un grilled cheese puis un pâté chinois de luxe c'était quand même bon c'était dans les vans puis ils sont venus ils ont eu du fun j'ai eu du fun à le faire il y a eu un petit peu de riche quand même le monde l'écoutait puis j'ai continué à le faire puis honnêtement jusqu'à la fin ça me payait de l'argent à chaque chose moi je payais Montréal je payais une partie de ma bouffe il y avait une boucherie qui me donnait de la viande la boucherie au clair de Sainte-Julie c'est juste à côté chez lui on vient de Sainte-Julie moi puis Marco ah oui Olivier puis maintenant il y a une place à Boucherville aussi aujourd'hui je vois là quand j'ai besoin d'interne encore là il m'a dit que si je voulais restarter le projet il irait en bas plus n'importe quand puis c'était lui qui m'avait écrit il m'a dit hey c'est sûr moi je vais te fournir la viande puis on change un petit promo lui c'était un fan parce que les premiers épisodes c'était moi qui payais tout après ça la viande elle m'a été payée puis le vin mes parents me disent j'ai du temps me donnait du vin mais sinon tout le reste c'est moi qui payais ah cool fait que non honnêtement j'avais pas vraiment c'est un projet que je voulais faire puis je me suis comme laissé embarquer là-dedans parce que j'ai invité une puis deux puis trois puis quatre épisodes puis je me suis dit avoir du fun puis le monde me faisait vraiment des beaux retours c'était vraiment cool manger j'ai osé puis au début le monde était mais là manger en parlant puis maintenant ils se rendent compte que tu manges un peu pendant que l'autre parle puis tu finis par trouver une dynamique là-dedans il n'y a jamais d'épisode du monde il y a de la bouffe qui a envie de tomber de la bouffe là-dedans je pense que ça favorise le fait que le monde oublie la caméra oui puis tu sais ils rentraient chez nous puis je leur disais ils leur demandaient dans le fond donne-moi trois comfort foods que t'aimes autant des desserts que des entrées des choses simples des plats qui te font du bien réconfortant puis après ça moi j'en choisissais un mais pour chacun des invités des fois c'est un dessert avec un premier style des fois c'est un entrée bon je jouais avec ça des fois ça donnait que ça fitait dans le même plat puis quand le monde arrivait je leur disais ça va être c'est country food on va manger des patates de la friture puis de la pâte c'est pas léger déjeuner léger parce qu'ils venaient dîner puis le monde arrivait chez nous ils avaient faim ils rentraient ça sentait bon ça sentait souvent quelque chose qu'ils avaient demandé quelque chose qu'ils cuisaient de la friture un burger des poutines ou whatever ils étaient contents d'être là ils commençaient le podcast avec tout quand tu t'assoies à table t'as un plat devant toi t'as faim t'es d'emblée dans une bonne disposition pour jaser les plus belles discussions que j'ai eues dans ma vie ou en tout cas dans les bonnes c'est autour d'un bon repas en général c'est de ça que je suis parti puis ça m'a entraîné là-dedans comme ça un peu par hasard vraiment j'avais pas vraiment d'arrière-pensée ou de but en tant que telle je voulais essayer ça aussi une interview et tout ça ça m'intéressait mais c'était pas non plus pour me dire je veux développer ce skill pour peut-être avoir mon émission un moment donné par tout mais tu l'as bien moi je m'en suis retapé un la semaine passée en plus celui avec Simon Gouache puis Romain Précinet ça c'était cool qui est pour n'importe quel comedy geek qui est juste comme un gros plongeon juste dans l'essence de l'humour absolument puis c'est vraiment eu du fun puis je t'ai occupé au début tu l'auras fait t'as fait à Simon Gouache ça sent comme du poulet de frit c'est un gros piece de poulet du rat parce que Simon Gouache c'est comme hé ben je parle pas après ça il gobbe tout ils ont parlé tout le long la suite est finie comme en peut-être pas 20 secondes mais rapidement puis je te le sens pas le plus gros moi mon plus gros plaisir de ce show ça a été quand j'ai reçu Phil Roy puis 4 Levesque ouais c'était leur cheat day ouais c'est ça ils ont quand même attention à ce qu'ils mangent puis tout ça puis je leur avais dit là vous êtes au courant ils disaient non non ça va être notre cheat day c'est prévu on est conscient qu'on vient manger de la junk puis c'est correct on a hâte fait qu'on m'avait demandé des affaires d'adolescent ils voulaient des pizzas pochettes ils voulaient des pogo ils voulaient des shit même fait que je leur avais fait des grosses calzones tu sais des pizzas pochettes mais tu sais des c'était des pizzas pochettes ouais ouais c'était bon c'est gros puis j'avais fait un plate que j'avais mis dans la milieu de la table avec des pogo maison que j'avais fait moi-même avec la pâte à frire puis une recette de la pâte à frire mais j'avais fait des oignons français aussi ah ouais puis du pouding au riz pour dessert c'était ça la demande de ma collègue mais au début je me suis dit je vais mettre la pizza ils vont peut-être goûter un pogo une rondelle puis ça va être ça j'ai donné chacun une calzone ils l'ont clippé ils ont clippé une grosse assiette donc plein de pogo puis de rondelles d'oignons je l'ai rempli l'assiette ils l'ont revidé ils ont mangé du dessert en plus ils étaient on leach quand ça a commencé quand elle a dit j'ai quasiment le goût de pleurer ça sent la friture elle a fait vraiment très attention puis dans ce moment peut-être encore plus puis il a dit je suis rentré puis j'avais de l'âge j'étais ému j'avais tellement hâte puis ils ont mangé comme des adolescents munchies aucun sens mais pour c'est drôle ils étaient juste tellement c'était leur cheat day ils sont venus s'amuser puis sans culpabilité ils savaient puis pas ils ne devraient pas m'amener ça une grosse vache il s'est inscrit 100% on est on leash aujourd'hui on est venus pour ça on sait ce qu'on t'a demandé puis ils m'avaient demandé juste d'affaires de junk ils savaient même que j'allais pas faire une salade c'est un menu c'est ça sur le munchies mais ils étaient tellement heureux puis ça jasait puis il y avait du fun puis on vivait puis ça mangeait puis j'étais vraiment comme ah tiens ça c'est nice c'est ça que je voulais recréer ce genre de trip là puis il y en a eu plein d'autres que je prends dans on pourrait en jaser pendant des heures mais j'avoue que celui dans le côté de discussion Romain de Frésilette avec Simon Wache Louis Morissette Jeff Mercier c'est bon ça puis Philippe-Audrey de la rue Saint-Jacques et Alex Roof ah oui c'est un bon fit je ne l'ai pas réécouté mais ça fait longtemps c'est un anticastique parce qu'Alex Roof c'est un petit génie qui a sauté il a été au cégep à 15 ans parce qu'il a sauté son secondaire 4 ou 5 parce qu'il était trop bolé c'est un gars super brillant puis Philippe-Audrey aussi il est brillant mais Philippe-Audrey il a une jeunesse où il faisait du 4 roues il tirait du gun sous des bromones de propane super rennec et tu t'attends que ce soit la vie ou la chose oui 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 c'est drôle c'est vraiment bizarre tu écoutes ça et tu t'entends c'est drôle tu faisais du 4 roues tu tirais sur des bromones de propane avec un 12 pendant que toi t'étais au cégep à 15 ans c'est quoi ce style on dirait une mauvaise joke de sitcom on dirait surprise surprise c'est une joke c'est comme une espèce de pattern de genre j'aimerais tellement avoir ta vie non j'aimerais bien avoir ta vie puis là il se pogne la main les deux ils pissent dans une fontaine peut-être arrivé ça à 4 ans puis ils s'en rappellent pas moi moi Freaky Friday c'est ça c'est justement Freaky Friday c'est ça ma conspiration je déteste je déteste je déteste je déteste maman en fermant sa porte c'est Freaky c'est un grand film Jimmy Lee Curtis on la salue ah ouais Jimmy Lee ouais elle méritait pas ça ce film là non mais honnêtement c'est de même voir je l'ai sûrement pas réécouté j'ai vu une fois ce film là puis c'est un petit film de genre ados ben correct échanger les corps puis les esprits puis ça fait de comme quoi mais finalement ils trouvent ça recrée l'Orient ensemble c'est très cheesy mais dans mon souvenir c'était pas un mauvais non c'est vrai je vais finir en grand direct ils finissent par fourrer ensemble mais ils savent pas vraiment parce que les deux étaient déguisés finalement les ciseaux à l'aise qui est en scène on sait plus trop t'es en scène d'un démon c'est la seule manière qui recouvre leur corps là ou ça pour sauver Sparte genre c'est malade un freaky Friday mais de luxe c'est vraiment freaky c'est vraiment dégalé ça c'était fucked up Friday en fuck up Friday what the fuck tragédie grecque soft porn pas clair ça t'est c'est déjà arrivé de délaisser la scène pour l'écriture beaucoup beaucoup ben les dernières années à partir de Pimentfort je dirais ça a été comme un pivot quand même après Pimentfort le téléphone s'est mentionné beaucoup pour l'écriture ça sonnait déjà mais ça a été comme ça a donné une swing de plus fait que pendant ben je dirais que récemment mettons avec tout ce qui est arrivé évidemment mais à partir du printemps j'ai fait tu sais j'ai fait le prochain stand-up j'étais beaucoup beaucoup demandé pour faire de la scène dernièrement puis presque pas pour écrire puis ça faisait longtemps que ça n'est pas arrivé que je faisais plus de numéros puis de scènes sur mes affaires que de travail d'écriture parce que je dirais que dans les 4 dernières années 5 dernières années c'était 60-40 en temps que je pensais puis en mettons financièrement je faisais 60% de ce que je fais pour d'autres et des projets X et des one-man shows et des scènes et un autre 40 sur mes affaires à moi j'ai jamais arrêté complètement puis j'arrêterai jamais parce que la scène c'est toujours ce que j'ai préféré mais pendant un temps ça sonnait plus pour ça la demande était plus là pour ça puis j'ai des enfants puis j'ai quand même des con-parentes tu sais il y a une couple de gays que j'ai accepté pour le thrill parce que c'était un projet qui m'emballait puis il y en a d'autres que c'était des certaines affaires que j'ai faites parce que ça payait puis c'était quand même dans mon domaine puis c'est quand même ça que j'ai envie tu sais fait que j'acceptais beaucoup tout puis là j'aimerais ça que le balancé revienne de l'autre bord tu sais j'aimerais ça faire 60% de mes affaires de mon temps à passer sur mes affaires à moi de tant de scènes et d'écriture pour moi et un 40 ou un 30% pour d'autres gays parce que j'aime ça écrire aussi je veux pas arrêter d'écrire non plus mais peut-être pouvoir être plus sélectif un peu ouais je suis peut-être que je sais pas assez c'est quoi tout ton côté écriture mais tu sais me semble sur scène tu roules quand même moi je trouve sévère avec ton 60-40 t'as mis nos bordels t'as ton show invincible qui roule je t'ai croisé souvent dans le temps t'es venu à Drummondville je te voyais souvent dans des headlines un peu par-ci par-là tu sais t'as jamais été absent t'as tout le temps été un peu là puis en étant quand même assez béton absolument mais tu sais mettons absolument puis j'ai toujours travaillé très sérieusement sur mon détail j'ai jamais délaissé la scène je travaille plus là-dessus quand je faisais plus l'enfance c'est sûr que le temps que je pensais à mes affaires à moi était considérablement diminué pendant que je travaillais parce que l'année je ne pouvais juste plus mais je dirais quand je parle de façon très rationnelle au niveau temps d'une semaine je travaille 50 heures ou 40 heures il y avait 25 heures que je faisais de l'écriture pour d'autres affaires il y avait 15 heures que j'écrivais pour moi puis je faisais des shows j'en faisais pareil puis je le faisais quand même toujours cette 15 heures-là je dis des chiffres n'importe quoi c'est pas des chiffres exactement ça fait que ça faisait en sorte que je restais quand même puis le travail que je fais comme auteur alimente aussi l'autre côté aussi c'est un muscle que je continue de travailler puis en voyant comment le monde travaille des fois ça ne leur piquait rien ça affine mon travail à moi puis il y a toujours un petit writer qui travaille pour nous en dedans de nous autres fait que des fois j'écris pour d'autres mais je pense un peu à mes affaires aussi fait que ça je ne le calcule pas mais j'ai jamais comme tu dis j'ai toujours été là j'ai toujours animé des soirées je suis souvent au bordel il n'y a pas une autre pandémie il n'y a pas une semaine où je ne joue pas ça n'arrive pas une semaine où je n'ai pas de show tu sais 7 jours sans show à part si j'ai décidé que mais je fais encore faire des rodages je suis sûr qu'il n'y en a pas tant que ça à moins que je me trompe non ça c'est assez rare mais j'aime ça j'aime ça au bordel souvent j'anime fait que ça je suis considérable oui je travaille mais tu sais je fais du crowd work je n'écris pas un number pour aller au bordel quand j'anime je vais là pour animer présenter le monde des petits gars avec les humoristes des fois un petit 2 minutes s'il y a un peu de temps à combler mais je n'écris pas du stock comme mettons rodé un number au jockey à breloir et tout ça ça pendant un temps je le faisais moins je vais avoir deux questions pour toi la première c'est que mettons ton crowd work au bordel tu le gères comment c'est du crowd work qui te mène vers un bit ou c'est que du crowd work ou bien c'est crowd work puis un moment donné bit puis whatever quoi c'est un peu des deux ça veut dire que ça prend toujours comme une minute à peu près pour savoir quel genre de public j'ai j'ai-tu du monde qui vont me donner du jus j'ai-tu des gens qui vont me répondre j'ai-tu une énergie pour pouvoir surfer juste ce que le monde me dise parce que des fois tu sais j'ai un canva de crowd work au début je te demande qui vient d'extérieur de Montréal qui s'est souvent revenu en couple ok qu'est-ce que tu fais dans la vie tu sais des patterns qui reviennent sont toujours un peu les mêmes puis ça ça me permet de savoir quel genre de public que j'ai si j'ai un peu vu qu'ils me donnent il y a des retos ils sont bons joueurs je ris un peu de l'oeuville ça rit je fais des callbacks des fois la balle ça lance un peu partout puis j'ai pas besoin de faire d'autres matériels que je jose avec le monde mais quand je sens que je sais pas c'est mardi c'est fait frais puis on sent que dans le public on peut c'est le milieu de la semaine on n'est pas tant party bien à ce moment-là c'est pas mon avantage d'essayer de taper sur le coup du crowd work si on me donne pas de jus puis ça je le sais rapidement puis là je peux tomber dans un petit bit mais cool parce qu'on va donner ils nous demandent vraiment à des animateurs de faire du crowd work oui oui j'ai vu les règles c'est pas interdit mais nous tu sais des petits bits des petits 2-3 minutes des petites anecdotes des petits gags qu'on place oui mais tomber dans un number surtout en intro parce que des fois je peux faire un number mettons entre deux invités s'il y a un loose de temps on dit fais 5 minutes puis là 5 minutes toi je vais faire du stock et pour l'intro pour l'intro au début c'est majoritairement du crowd work puis il y a beaucoup de mes questions que si on me donne pas de jus cette question-là j'ai un plan B dans ma poche j'ai un gag qui fit avec cette prémission si on m'a pas donné de jus à force de le faire à manier j'ai mes patterns j'essaie toujours où je m'en vais si le monde me donne pas de jus je sais ce que je vais faire t'avance c'est déjà placé dans ma tête mais s'ils m'en donnent je le ferais pas juste pour le faire j'aime mieux qu'on me donne du jus puis faire juste du crowd work c'est ton fil de cellulaire dans ton sac au cas que le sel t'offres paronne mais t'es comme à me plug est-ce qu'il y a juste du monde qui ont déjà eu des soirées du monde pour animer là-bas pour animer je sais pas s'ils ont choisi ça comme ça mais maintenant que j'y pense il y a toujours eu une soirée il y en a eu plusieurs il y en a eu un que leleu dans le temps oui c'est vrai je commençais puis j'étais pas pas de calibre pour aller là mais ouais il y en a eu plusieurs puis Niv en a eu une coupe aussi moi j'en ai eu Gany oui je sais pas s'ils choisissent comme ça mais t'sais quand ils ont commencé au bordel ils ont pris du monde qui savait animer un peu d'emblée parce qu'ils voulaient quand même avoir une petite une petite base mais je pense qu'aujourd'hui ils font ils font animer du monde qui pas nécessairement mais t'sais il y en a quand même beaucoup qui ont déjà animé une soirée mais c'est drôle parce que j'essaie de penser à des animateurs que j'ai vus qui n'ont jamais animé de soirée je pense pas qu'il y en a mais je sais pas si d'emblée ils se le disent ou si c'est comme naturellement ils pensent à Saint-Germain mais t'sais en même temps c'est un peu un chemin que beaucoup ont à un moment donné tu joues dans les bars à un moment donné t'as ta soirée ou t'animes en remplacement à quelque part ou whatever ou t'as une belle ou t'as une soirée de laine ah oui c'est le fun absolument puis t'sais t'écris du stock toutes les semaines peux-tu te créer une espèce de routine de travail t'sais moi ça a été très formateur j'ai le mis au brouhaha trois ans puis ça a été il y avait la vidéo de promo de Frank et toi qui faisaient du karaoké c'est très obscur comme référent il y a tant deux personnes qui vont le pognir mais la vidéo était super drôle en plus je suis sûr ça a bien vieilli c'est tellement biaiseux ah je suis sûr ça a bien vieilli mais c'était moi pis Grenier qui a eu aussi l'oeuvre un show on le fait on a appelé notre ami Gosselin pis sa blonde qui était venu avec le stock de caméra le matin au brouhaha on a demandé à la mienne couture de nous faire un petit caméo juste parce que ça nous tentait on avait aucune ambition par rapport à ça juste hey on fait tout ça ok on le fait pis ça a juste été rare ronde ça veut pas c'est pour ça c'est pour ça que je trouve ça a bien vieilli je sais pas c'est encore disponible oui sûrement je peux sûrement retrouver ça ben oui sûrement il l'avait mis pas sur Youtube mais sur une plateforme je sais plus trop laquelle Vimeo mais c'est ça je suis capable de retrouver ça c'est juste moi pis je fais un gagne qui chante des tunes au karaoke mais très mal pis c'est juste ma deuxième question c'est que t'es quand même dans les réguliers du bordel y'a-tu des trucs c'est que c'était la question non t'es quand même dans les réguliers du bordel ouais c'est ça t'es dans les réguliers je te fasse rentrer non ça je vais blesser sur moi on verra le lendemain mais y'a-tu des affaires avec la crowd qui a d'album qui passe catégoriquement pas honnêtement non honnêtement ben je pense pas du tout ça dépend parce que enlève l'option que c'est parce que c'est pas drôle pis que la personne ouais ça d'emblée mais vu qu'il y a beaucoup beaucoup de shows au bordel c'est vraiment pas tout le temps le même public t'sais autour de mardi à 8h pis le samedi à 11h pis c'est tellement du monde différent que des fois un gag c'est le fun on est samedi il y a 3 shows pis c'est le fun de voir parce que moi quand j'anime j'écoute pas mal tout le temps tous les numbers même si j'en vois 3 fois de voir le même gag de quelqu'un rentrer pas rentrer rentrer t'sais parce que c'était pas le même monde j'aurais j'aimerais dire c'est sûr que c'est sûr que c'est un public plus montréalais t'sais c'est du monde beaucoup de montréal mais mais aussi quand même du monde extérieur il y a pas de sujet ou de choses qui passent je dirais que le bordel est un public quand même de façon générale très 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 ouvert très accueillant pis t'sais Mike Ward est un des propriétaires avec un monde qui vient le savent pis il l'aime d'emblée souvent pis il aime l'humour c'est des comédies geeks je dirais que c'est pas tant de sujets que c'est du monde qui connaisse l'humour de façon générale c'est qui passe pas comme tu disais tantôt quand c'est pas drôle mais des fois même si c'est drôle si ça l'est pas assez c'est quand même un bon public mais assez difficile t'sais faut que ça soit drôle t'sais le même numéro pis quelqu'un dans un bar où c'est plus du monde jeune un peu sur le party ils vont rire parce qu'ils se t'appaient au bordel c'est plus qu'ils viennent voir un show t'sais c'est plus non non je suis ouvert pis je suis pas libre croisé pis je le fais mourir mais ils sont souvent un peu plus instruits humoristiquement parlant c'est plus niché c'est plus faut que t'es aille par surprise faut que t'es garde t'sais fait que c'est un bon public très généreux mais aussi si t'es pas auteur ils vont te le dire aussi mais t'sais j'ai pratiquement jamais vu d'éclure ou de j'ai jamais entendu personne se faire ruer non non c'est ça j'imagine ça doit être assez grave dans le monde ils sont contents ils ont payé un billet ils sont contents ils veulent que ça soit drôle mais ils sont quand même assez instruits à des mots c'est un estime bon public dans un sens ils sont honnêtes ils sont francs pis t'sais pis c'est aussi vrai que j'ai pas eu des soirées que c'était juste en feu pis peu importe ce qu'on disait c'était des clats tout le temps il y a des soirées d'euphorie comme ça c'est un bon baromètre est-ce que ça peut se comparer au plan de match quand Frank animait ben tu vois plan de match ben tu vois plan de match moi j'allais au plan de match c'est à mon ordre parce que moi quand j'ai rodé un numéro je placais mes rodages d'une façon vraiment précise pour dire pis là c'est comme pour casser une V1 c'est une bonne place pour délaire c'est une bonne place mettons casser une V1 mettons le jockey la brevoire c'est une belle place pour tout le monde assez généreux assez jeune t'sais mais qui sont quand même ils vont donner quand même une bonne avis mais qui vont pas te démolir le numéro devenait bon pis que là je commençais à être trop confiant mais là j'allais au brouhaha parce que le brouhaha c'est un public en tout cas de façon générale qui était plus plus froid un peu peut-être moins démonstratif fait que ça te remettait pis sur terre pis le plan de match j'allais là d'habitude quand le numéro était prêt pis c'était un peu avant que je le tourne ou que je faisais un moment important je voulais me gronder ma confiance parce que le plan de match d'habitude c'était quand Frank animait c'était un gros party le monde était dedans c'était ça riait ça clapait tu sais c'est un public assez facile moi vraiment t'arrivais avec de quoi pis même peut-être c'est un public très réceptif pis très il y avait un côté très festif au plan de match quand Frank animait c'était tout le temps ouais quand même c'est un peu t'attends mais moi j'ai été chroniqueur là pis j'ai trouvé quand même assez honnête quand il aimait pas ça c'est pas ça si je faisais le comparatif de genre ils peuvent être vraiment loud pis let's go mais si t'arrives pas à la hauteur d'un certain standard tu dois avoir un petit genre ah oui absolument mais souvent vu que j'arrivais là souvent avec un numéro qui était pas mal prêt ça rentrait fort pis ça me faisait du bien ça me gardait une confiance parce que genre de public tu sais brouhaha même si t'arrivais à brouhaha avec un numéro de gala styrodo au corps de tour pis je veux pas généraliser mais d'habitude de brouhaha c'était un petit peu plus moins démonstratif un peu plus froid à cause des rideaux c'est des rideaux c'est des rideaux quand t'arrivais avec un libéraux rodé pis que ça réagissait presque pas ça faisait comme ça te remettait en question pis ça c'est pas une bonne état dans lequel quand t'es revenu à la fin c'est un état que t'as besoin plus au début pis quand mon numéro était prêt j'allais jouer au plan de match juste pour me donner si c'est vrai qu'il est bon si je suis une machine de guerre pis ça me donnait de confiance le plan de match c'est comme ça je m'en savais un peu comme Oma aussi mais Oma c'était quand même une bonne place pour tester aussi au début j'y allais avec mes numéros rodés pis plus tard j'allais vendre des numéros des fois que j'avais écrit le jour même pis que ça me tentait de rodé du stock mais voilà ce serait quoi la comédie mettons le film la comédie la mieux la mieux humoristiquement écrite à ton avis un film ou un film un film oh là là une excellente question c'est une nesquite grosse question ça Barco c'est une bonne question j'aime ça je suis intrigué pas sûr si c'est une bonne question c'est une question un peu piège mais ah non non ton film préféré humoristique ouais je comprends ce que tu veux dire je vais faire une parenthèse sur une série mettons Arrested Development ouais au niveau c'est de l'humour d'humorisme à mon avis je pense pas que c'est pour tout le monde Arrested Development c'est l'humour parce qu'il y a plein de méta jokes de 2 et 3ème degré que tu catches après l'avoir écouté 4 fois ça mettons c'est un peu c'est un peu de la masturbation humoristique quand tu es humoriste puis tu écoutes ça puis tu catches un gag grandissement obscur t'es comme fier de toi parce que tu l'as déniché ce gag mais c'est fucking bien écrit il y a beaucoup de couches il y a beaucoup de degrés d'un gag puis il y a des jokes puis il y a des jokes de backside il y a des jokes de callback il y a des running gag puis tu sais niveau écriture c'est un essai de puzzle fucking bien fait de l'écriture donc ça c'est pas pour tout le monde c'est avec Michael ça c'est élitiste quand même je trouve niveau d'humour mais il faut honnête que c'est fucking bien écrit c'est vraiment excessivement bien écrit puis pour des films des comédies tu sais moi je suis un fan des parodies en général tu sais même s'il y en a qui n'ont pas si bien lié que ça mais moi j'étais un gros fan de parodies t'sais Hotshot là j'en fais la farce des choses comme ça ça honnêtement je pense que c'est sous-estimer la difficulté d'écrire des mettons tu sais moi j'avais sur un VHS chez nous des pilotes en l'air deux tu sais j'avais vu l'un aussi mais chez nous j'avais deux fait que j'ai écouté le deux de façon outrageuse puis il y a tellement de références à des films puis à de la pop culture que quand j'étais jeune je ne catchais pas parce que je n'avais pas vu le film d'origine puis que j'ai écouté le film d'origine plus tard en faisant comme c'est pour ça que dans Hotshot il y a ça tu sais ça a l'air un peu très premier degré puis des jokes de pète et oui mais il y a tellement de recherches de placer des gags d'arrière-plan de comment il est habillé moi ça ça me fascine beaucoup parce que ça doit être un tableau à écrire de comment on peut remplir cette case-là de plus de références possible une parodie c'est ça il faut que tu en donnes tu pêches au shotgun tu pêches à 10 minutes on va en mettre mille les gags pêche au shotgun j'aime ça pêcher au shotgun dans l'eau peut-être que ça marche peut-être que c'est une technique de pêcher que je l'ai inventée oh merde le coffre le coffre à pêche il l'ouvre il y a un shotgun c'est quoi que tu fais on va pêcher 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 ça va pêcher ça va pêcher ça va pêcher ça va pêcher si tu vas à pêche pour te tranquilliser d'un bateau t'en as vu des coups de feu le bruit du lâche ça va détendre oh crie du doré tabarnak je frappe au porte-dule il y a ça qui joue dans le fond tu plombs entre les dents quand tu manges bon ta truite il y a deux dents que je me casse c'est sûrement pas le film le plus drôle ever mais honnêtement j'ai pas ri souvent dans ma vie autant que j'ai ri genre avec des pilotes en l'air ou l'âme fatale pis c'est sûrement parce que j'ai écouté ça étant jeune pis qu'il y a l'aspect de nostalgie qui embarque mais j'ai réécouté aujourd'hui pis j'ai encore beaucoup ça c'est comme les Austin Powers pis que ça moi j'ai un de mes bros que en plus la version française qu'on se pitche des répliques de tout ça encore maintenant pis on est crampé on se fait quand même à la scène pis genre le scottino il y a des films tu sais des films des Murphy aussi en français t'es l'enfance sacrée du Tibet mettons l'enfance sacrée du Tibet c'était drôle en tabarnak mais il y a beaucoup de très bons gags pis la traduction francaise t'es foutu tu l'écoutes en français pis ouais je dirais les parodies les bonnes parodies pis il y en a des très bons il y a eu une série de ceci n'est pas un film catastrophe ceci n'est pas un film d'anté il y a eu des ah ouais non Scary Movie Scary Movie Scary Movie 1 c'était drôle en crise ça c'est même parce qu'un movie c'est bon de 1 à 3 le 4 ou 5 c'est de la vieille chiasse mais après ça t'as un des frères un des Wanness Brothers qui a fait Ghost Bastard j'en ai parlé au dernier épisode que j'étais en plus mais Ghost Bastard qui est quand même drôle c'est un peu caméra épaule qui rit un peu d'activité paranormale mais ça c'est quand même drôle il y a une espèce d'humour à la depth comme des jams dans ce film il est tout content il déménage avec sa blonde il y a son chien là sa blonde arrive son chien sort dehors sa blonde décrase il panique si ça prend 2 secondes elle a tué son chien c'est dans celle-là c'est dans celle-là ou c'est dans je sais pas si Antin mentioned dans celle-là t'avais comme le gars qui fait Champ dans Hank Carmen le film avec Will Ferrell je sais pas si c'est oui oui son nom échappe dans Présentateur Vedette le gars qui fait le gars avec le chapeau de cow-boy qui crie WAH 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 parce que genre ah oui il est dans Ghostbusters mais c'est Hunter House aussi mais le titre original c'est Ghostbusters il y avait un gars que j'ai trouvé fucking drôle genre le gars il rentre dans la maison pis tout pis tu sais lui il vient pour essayer de trouver les fantômes pis là il a je suis allé pour le temps il fait can I say it pis il est comme what the n-word can I say it pis il va tout content pis il essaie de dealer avec le gars je peux-tu dire le n-word come on laisse-moi le dire tu t'en mentionnes un bon Anchorman Will Ferrell il y a genre mon sweet spot tu sais Will Ferrell va te rire peu importe tu fais dans la vie mais dans Anchorman il y a quand même des zestes il y a oh oui dans le 2 le gars ou ami pis il vend clairement des choses souris oui they call it the picking of the cave don't we don't say that who's day who's day alors ça il y a des Will Ferrell c'est un gang là pis tu y a des Guilty Pleasure mettons j'ai réécouté Old School c'est des ou mettons Happy Gilmore Waterboy les classiques ça aussi c'est des classiques mais je dirais que dans ceux que j'ai le plus souris pis que j'aurai encore Charlie Sheen dans Jean-Marc Pilote en l'air ça ça fait pas mal dans mes tops t'es pas t'as-tu déjà écouté c'est Animal House c'était par les deux c'était National Lampoon pis tout ça avec les deux connés comme auteurs si t'as jamais vu ce film-là je te dirais d'écouter la biopic de l'auteur avant qui est sur Netflix c'est sur non mais pour vrai I'm stupid and a futile gesture je pense ouais exactement oh oui leur vie est quand même vraiment nice c'est Doug Kenny son nom de l'autant je pense Doug Kenny exactement pis eux dans le fond avant il y avait un magazine d'humour avec des caricatures des dessins plein d'affaires vraiment drôles vraiment trash pour l'époque pis à un moment donné il y a Saturday Night Live qui est arrivé lui il a décliné ce projet-là pis ils ont juste pris comme toute son équipe pour le faire ok c'est un peu en tabarnak pis il a fait ce film-là Animal House qui est comme le grand-père d'American Pie mettons ok ah vraiment tu l'écoutes pis tu vois tout ce que American Pie a pris de ça oui il a un style un peu vieux au jeu il y a quand même vraiment des bons gags dedans genre Parkies mettons plein d'autres films de même qui ont suivi ils ont juste suivi dans cette trace-là vraiment direct en DVD ouais ben tu vois ça Animal House c'était au cinéma ça avait vraiment un gros hit à l'intérieur pis il avait fait aussi c'était quoi déjà c'était en part de golf ouais c'est ça exactement ah ouais il y a des chocs d'ailleurs le film moi je l'avais bien aimé mais si vous avez une chance il y a le making up du film qui est insane pour vrai parce que dans le fond tout le cast il dormait sur le golf dans des genre de petites maisons pis t'es su pendant qu'ils font des parties pis tout pis genre comme il y a du drama là-dedans pis t'as comme des insights sur le film c'est drôle pis c'est intéressant parce que moi j'ai vraiment aimé le making up mais il en parle du biopic dans le biopic il en parle de ce type de film pis ils font juste dire Chris qu'on a un réalisateur qui a jamais réalisé un film on a des acteurs c'est la première fois qu'ils font ça l'auteur il est complètement waste il y a rien qui se tient j'ai vu que ça des Chevy Chase t'sais ça fait des boules des vieux classiques d'ailleurs j'ai le personnage de Bill Murray dans Candy Shack j'ai juste de réaliser que j'ai dit ça t'sais quand est-ce que je peux me vlogger jamais j'suis tombé j'suis tombé en plus dernièrement en fait on essayait de s'occuper avec le confinement j'étais arrivé avec l'idée on écoute une vieille cérémonie des escorts puis on fait un drinking game avec ça à chaque fois qu'il y a une nomination on bet sinon on cale on tombé sur le score je pense c'était 85 si je me trompe pas c'est quelque chose de genre c'était Chevy Chase qui animait avec avec c'est encore un monument pour plusieurs c'est encore un débaillard clairement moi c'est temps c'est que je me retable beaucoup de George Carling aussi genre avec Amazon Prime j'ai accès à plein d'affaires de Lévis puis je me retable de ses shows souvent tôt dans la matinée on dirait que ça me nourrit ça me nourrit c'est des gags de matin ça c'est ouais ben exactement après avoir écrit le gag mais t'sais ça c'est pas c'est pas obligé d'être un bon gag c'est juste qu'il soit un gag mais pas la première c'est pas si intéressant que ça mais commencer la journée avec du George Carling en déjeunant ça s'assade le ground le gars t'es le gag c'est toutes des observations anarchiques un peu non 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 tellement pas ils sont ultra soft mais mais Carling je les check aller puis ça me donne le goût de vieux pour atteindre un moment peut-être ce level de stand-up le dos des forts le dos des vraiment c'est plus que fort c'est plus que c'est quasiment prophétique c'est quasiment c'est clairvoyant puis c'est ça fait mal c'est drôle puis ça fait mal George Carling d'écouter ça il a écrit ça il y a 30 ans puis c'est exactement la même shit dans laquelle on est en ce moment pareil ça va être comme ça puis il te le dit c'est le même tu te fais fourrer puis tu dis oui puis tu continues puis effectivement c'est jamais genre il faut qu'on fasse ça puis rebellez-vous c'est ça la vie il essaie pas de te faire croire mais c'est pas ça c'est ça c'est très sinistre c'est du sinistre puis il est jamais content il y a un bout dans un de ses shows que je vois qu'il est content je check si ça monte c'est genre hey c'est un show du bourg c'est l'heure de faire des jokes de pet on enchaîne il y a du temps il faut faire un joke puis on enchaîne comme deux puis même là il réussit le cynique il parle de l'abusement du monde puis comment le monde on n'est plus abusé puis qu'est-ce qu'il l'abuse lui c'est voir tout ça s'effondre s'effondrer un clever bastard ah très vraiment il a même parlé à la maison c'est à la maison blanche je pense qu'il a fait un discours au congrès américain même si je me trompe pas il me semble que c'est ça puis il a écrit des livres aussi qui sont très intéressants ils sont assez humoristiques aussi mais c'est surtout genre c'est à l'image de ses numbers dans le fond lui c'est un génie c'est pas juste un génie du beau c'est un gars il s'estiment instruit puis intelligent je dirais philosophe mettons quasiment oui 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 vraiment il a aussi joué dans J&Bob Strike Back la bible de R.I.S.T.O.P. ouais puis dans ce qu'il y a eu mon vie 4 je me sens même mal de dire ça josh carling ce qu'il y a eu mon vie 4 ah non le 3 le 3 le 3 je m'excuse le 3 le 3 était bon il était correct le 3 était correct le 3 c'est que tu vois c'est avec Charlie Ching c'est le signe oui oui c'est vrai c'est vrai tu avais aussi quand il est bon dans le fort c'est pas l'homme fatal c'est quoi qu'il s'appelle Liam Nielsen pas Liam Nielsen Leslie Nielsen Leslie Nielsen ouais la j'ai fait la version c'est Naked Gun Naked Gun il y a encore des gags qui me font que j'y pense puis je ris c'est des gags gaizeux il y a un gag c'est même pas dans ça c'est dans c'est dans Loaded Weapon c'est avec Emilio Estevez puis Samuel Jackson c'est une parodie de l'homme fatal puis du silence des agneaux en tout cas il y avait plein de patterns puis il y a une joke une joke tu sais une joke d'arrière-plan moi c'est un peu des gens qui me font rire puis ils rentrent dans le poste de police puis t'as le gars qui s'écoute de faire des portraits robots mais il fait des portraits robots avec un monsieur patin puis le gars elle avait dit il avait tel nombre de cheveux il met des cheveux puis après ça deux scènes putantes il va sortir dehors puis t'as un gars qui s'est arrêté en arrière il y a une grosse tête de monsieur patin c'est pas moi c'est pas moi je vous dis que c'est pas moi il se tourne les gars c'est juste il faut que tu le voies en arrière le gars il s'est arrêté il faut que c'est pas moi il a exactement la même face mais en gros c'est que le portrait robot est entretenu tu peux juste y penser puis ça me fait rire c'était-tu le silence des jambons en français il y avait le silence des jambons je me souviens puis c'était le silence des jambons ou sur larmes fatales mais larmes une larme fatale ça c'était bien avec les mythos d'Estevail parce qu'il se parlait toujours nu cul tout le temps il rentrait dans sa roulotte puis la roulotte il y avait des colonnes grecques c'était immense en dedans il disait j'avais des couleurs pâles pour que les pièces ont l'air plus grandes c'est une petite crise de roulotte puis quand elle rentre ça c'était Loaded Weapon mais silence des jambons il y avait quand même des bons gars aussi ok ah je suis pas j'ai écouté ça Loaded Weapon j'ai jamais vu ouais mais je sais pas si c'est là sur Netflix ou Amazon mais Loaded Weapon sur une larme fatale mais Loaded Weapon avec Samet Jackson puis Emilia Osterheiz qui jouait comme Mel Gibson puis Samet Jackson qui jouait Danny Glover justement j'ai un funko de Danny Glover je sais ça serait tellement le funko le plus précis même au monde Danny Glover Danny Glover dans la langue fatale Meurta est-ce que est-ce que t'accepterais de de t'attaquer à la réécriture à l'adaptation québécoise de quelque chose qui t'a qui t'a marqué ailleurs oui oui je t'aurais pas peur tu sais mettons pour Brooklyn Nine-Nine comme toute la controverse qu'il y a eu puis l'espèce de mauvaise foi autour de ça puis que les gens l'avaient pas vu encore puis qu'ils critiquaient ou l'attention qu'un brick pas un fanal comment tu vois ça ben je pense que l'attention qu'un brick pas un fanal ça a beaucoup été après que l'actrice qui joue j'ai oublié les noms j'ai écouté Brooklyn Nine-Nine mais tu sais une actrice qui est hispano-américaine qui a bâché pour dire que c'était beaucoup trop blanc comme casting elle avait un point mais dans un sens c'est aussi notre réalité tu sais à la bout de New York c'est pas aussi c'est pas les mêmes réalités qu'ici mais je pense que ça c'est chercher un petit peu de tempête dans un verre d'eau je pense peut-être est-ce qu'elle avait raison elle a sûrement un bon point à amener mais est-ce qu'il faut bouder la série pour ça il y a quand même beaucoup de monde qui ont travaillé là-dessus oui je le ferais tu sais moi je suis je le ferais puis je le ferais en conscience que sûrement que des gens m'attendraient avec une break pour la finale anyway mais si ça m'empêcherait de le faire non j'aurais été curieux d'essayer quelque chose du genre d'une série surtout d'une série que j'aime puis que j'ai écoutée puis une façon de la twistée pour l'adopter québécoise mais d'un autre côté aussi je me dis est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de bonnes idées pour des nouveaux projets pour qu'on met pas l'enfance des spin-offs puis des reboots puis des remakes de choses qui ont déjà existé mais qui est comme une espèce de dualité avec mettons une série comme je sais pas mettons les pays d'en haut je l'écoute un peu je suis pas assidûment mais tu sais c'est bien fait les réacteurs sont bons l'intrigue est bonne j'ai rien à dire là-dessus mais il fallait-il vraiment repartir sur cette histoire-là encore ou on aurait pu trouver autre chose parce que c'est un autre tu sais c'est un autre genre de débat mais si mettons on aime voir pour me dire on voudrait que tu je sais pas dis n'importe quoi mais on voudrait que tu friends on veut faire friends au Québec tu sais c'est un exemple un peu gros mais vous comprenez ce que je veux dire puis on voudrait que t'es engagé pour que tu le transposes en Québec puis que tu l'adaptes le challenge serait assez gros pour me faire oublier le reste parce que c'est vraiment crise de défis moi j'aime ça les défis j'aime ça les deadlines j'aime ça avoir j'aime ça avoir un struggle tu sais mais je pense que ça ça m'attirerait plus que ce que ça pourrait m'amener de négatif mais si mettons excuse-moi je t'ai coupé mais si mettons on disait ça te tente-tu de jouer à un trisomique c'est quoi cette colise de questions là t'as parlé tantôt mais je pense que c'est même pas enregistré personne à le référent à ce moment je viens de réaliser que c'était off-camp parce qu'il y a un gars qui est déjà venu me voir après un show pour me dire que je devrais faire un personnage de trisomique parce que j'ai le facialisé un peu puis que ça pourrait être drôle et ça l'est pas du tout c'est à ça que j'ai l'impression c'est à ça j'ai comme réalisé à quel point il y avait personne qui savait de quoi je parlais c'est à ce moment puis ça avait l'air absolument déplacé moi je le savais c'était pas du tout mesquin tout le monde soyez en train on a joué avant puis j'ai raconté des affaires dont ça fait que c'est même pas moi c'est même pas que je trouvais ça mesquin c'était juste le genre d'où tu sors cette question là qu'il y a un doigt qu'est-ce qu'on parlait c'est un callback c'est un funback ouais non c'est ça ça fait déjà deux ans qu'on enregistre j'aimais ça finir avec cette question là ce serait quoi ton pire moment de scène ou ton moment le plus ça peut être mettons toi ben revenons que c'est assez l'expérience de scène ça va être le pire moment que toi t'as vécu sur scène que j'ai vécu sur scène ouais oh c'est ça ok ok ouais celui-là c'est ça je sais pas si j'ai déjà raconté sur d'autres podcasts peu importe c'est ça pareil ça fait plusieurs années mettons il y a 5-6 ans peut-être je me fais engager pour faire un corpo de Noël pour une compagnie à Québec une compagnie de machinerie lourde c'est vraiment le champ d'expertise ça n'a pas d'importance fait qu'un corpo de Noël c'est jamais vraiment le fun mais tu sais on le fait parce que c'est des sous et tout ça je vais aller à Québec leur party ils font ça dans leur bureau dans le bureau de la compagnie fait que moi j'arrive là-bas on me dit tu vas passer vers mettons 8h 8h30 on a encore là un traiteur fait qu'il y a un buffet ils vont manger puis après manger ça va être ton tour parfait fait que là j'arrive je vais dans un bureau ils m'ont commencé à une petite simili je m'installe là j'attends 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 et en 10h j'ai pas encore passé fait que là le boss vient me voir excuse moi ça a été long le traiteur mais là le monde on finit de manger on va commencer là je me rends compte que là ils sont dans leur bureau c'est des gars de machinerie lourde c'est des gars qui veulent faire la fête c'est des gars qui sont là pour rendre la bière puis faire la party ils sont pas là puis là je me rends compte aussi qu'on n'est pas dans un bar avec les autres ils ont fait rentrer de la boisson un peu puis de la bouffe puis là il n'y a plus rien il n'y a plus de boisson il n'y a plus de bouffe là il n'y a plus rien le seul en fait qui est garde du site c'est moi puis là c'est l'autre joke je vais vous le dire puis c'est presque ça a l'air ça a l'air inventé mais ça l'est pas le boss il me dit hey regarde faites-en pas il a installé une petite scène avec des gens quasiment des cakes de lait avec un J-Brock quasiment très très sommaire mais ça c'est pas grave il me dit regarde je vais aller sur scène je vais demander à l'attention de tout le monde je vais leur jaser un peu du party tout ça je vais mettre la table puis je vais t'introduire puis comme ça ça va être facile pour toi c'est parfait c'est excellent donc là il rentre sur scène il commence à jaser un peu puis là ça fait peut-être pas deux ou trois minutes qu'il est sur scène il commence à dire littéralement à ses employés bon ben comme vous savez c'est ça ça a été une année difficile ça a été une année difficile vous n'êtes pas sans savoir les problèmes financiers qu'on a eu c'est sûr que je ne peux pas vous promettre que je peux tout vous garder l'année prochaine mais mais on pense pas à ça ce soir ce soir on fait la fête on est tout amusé alors on a engagé un humoriste il vient me dire à tout le monde il va peut-être écrire ses déhors dans quelques semaines puis le monde sait c'est qui les crissés déhors c'est ceux qui ont moins d'ancienneté puis là mais on avait un petit lousse on a fait un petit mille piastres de lousse pareil fait qu'on a décidé d'être un illustre inconnu que personne ne connaît pour vous faire des choses fait j'ai rien pu faire j'ai rien pu faire j'ai travaillé tout ce que j'avais pu puis j'ai juste pisé sur le pilote automatique puis j'ai fait mon temps j'ai vu mon chèque puis je suis parti puis les gars ça a été tough puis là j'ai même pas osé dire mais tabarnac t'as dit à du monde que t'allais possiblement les congédier prochainement avant mais qu'il y avait de l'argent pour toi mais qu'il y avait un lousse de fric pour moi puis plus de boisson plus de bouffe il n'y a plus de goût dans le bureau ils sont dans leur bureau que ça ne leur tente pas que ça n'a pas été là les gars s'entendent on va se danser il n'y a plus une goutte d'alcool ils ont tout bu ils ont tout mangé il y en a là-dedans qui ont peut-être perdu leur job mais il faut que vous restiez 40 minutes de plus on a un émortisme même si tu veux en rajouter si tu veux en rajouter de la merde un feu m'aurait aidé j'étais parti la seule barrière de sauver ça c'est d'arrêter de raviver le toit en impro qui a insulté tout le public mais mettre tout ça sur le patron mais là t'aurais pas eu ton chèque je suis rentrant en faisant une joke de haut c'est une présentation particulière le monde n'était même pas en mode de rire il y en a qui étaient vraiment traumatisés on peut-être pas de leur job ça c'était de loin le pire show que j'ai fait c'est le pire il a peut-être pensé à son affaire je vais shooter ça juste avant de plugger l'humoriste ça va mieux passer j'ai pas osé demander après j'étais tellement j'étais tellement comme troublé puis juste démoli en 75 j'ai pris mon chèque puis je suis parti j'ai pas osé confronter parce que j'ai eu le goût de dire mon tabarnak tu m'as engagé c'est toi qui me paye pourquoi tu mets ça si dur que ça c'est quoi ton esti de problème mais j'ai pas dit ça j'ai rien dit parce que j'étais juste mais rendu là tu veux juste être payé regarde de moi j'étais payé non c'est ça 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 a été mon pire show y'a-tu bien du monde qui ont quitté pendant que tu jouais parce que j'imagine dans un part-in noël même au-delà du fait qu'ils perdent leur job y'a plus d'alcool dans un part-in noël j'imagine le monde ont le goût de décaliser non j'ai fait moins long que je devais faire un peu oui quelques heures mais de façon générale non les femmes étaient là ils voulaient quand même être polis c'est pas du méchant monde ils m'ont pas crié d'affaires j'ai pas senti de stylité juste rien ça le tentait juste pas rien mes gros gars mes gros keller des numéros de gala rien rien ils m'ont rien mais ils m'ont pas donné non plus de la haine ils étaient fatigués sous un peu effrayés t'as deux jobs pour certains c'est juste un mélange on va le laisser faire son affaire pour son décaliser c'était juste une fulgérale c'était ça se comprend genre juste mets toi dans la peau du monde un peu Marco dans la compagnie avec vous autres une compagnie familiale mais imagine il y a plus de monde le boss et ton père je vais le faire dans un joke dans un sweat 50% de vous autres va perdre vos jobs mais un comique il est du fun on parle pas de ça asseoir asseoir on rire peu importe le nom même pour sortir le meilleur et Boris de tous les temps le moins ça leur tente pas ça leur tente pas plus Boris est connu plus il va être en tabarnak de genre Chris t'as payé Louis pis tu peux pas me garder moi un an c'est un pigard c'est ça payer quelqu'un 10 000 pour faire une heure c'est comme on a fait au plan on joue Slack mais là Chris arrête d'inviter Martin Matt à faire des choses Martin Matt 10 000 t'es un peu cute pour un copain non c'est comme 40 50 parce qu'il veut pas y aller il change un prix de fou si t'es prêt à payer je vais y aller mais sinon on s'en passe c'est clair ben merci beaucoup Simon d'avoir été avec nous pour ça c'était super cool c'était un plaisir merci beaucoup ben oui merci à vous autres t'es-tu des trucs à plugger ben je ne sais pas tu es supposé passer quand ça c'est vendredi pas cette semaine l'autre l'autre ben écoutez le prochain stand-up oui c'est vrai je suis là-dessus avec 35 autres de mes collègues puis au-delà de pour moi écoutez ce show-là pour un il y aura des belles découvertes à faire c'est un bon show c'est bien monté puis ça donne une belle vitrine à plusieurs relèves plus expérimentés moins expérimentés il y a une belle amalgame de toutes sortes de gens là-dedans c'est vraiment un bon show puis ben là j'ai fait des gars-là juste pour dire je fais corde raide aussi l'émission qu'il y a sur Z qui est animée avec Christine Morassi qui est très cool aussi moi je suis là le 25 novembre je ne me trompe pas mais c'est aussi un show très cool regardez je pense que l'humour a une belle vitrine cet automne dans beaucoup d'émissions de télé radio et tout ça puis tu sais encourager ça parce que l'équipe qui a produit ça et tous les humoristes sur le show ont travaillé très fort pour vous donner un beau produit puis là c'est fini de tourner je ne peux pas vous dire qui a gagné parce qu'on va regarder le suspense mais c'est jusqu'au 10 décembre pour citer du prochain stand-up écoutez ça vous allez faire des vraiment belles découvertes ça je vous garantis allez sur mon Facebook Simon Delisle quand les shows vont recommencer puis les dates vont recommencer je vais publier ça là-dessus avec mon lien pour mon site internet tout est là-dessus Instagram Twitter Simon Delisle je n'ai pas le cas pour vous abonner il y a du monde qui n'ont pas le cas pour le prochain stand-up aussi c'est tout sur Nouveau.ca puis tu peux même trouver la télé en direct sur Nouveau.ca si vous voulez l'écouter en direct tu peux l'écouter en direct je le dis à 8h je voulais être live pour l'écouter en direct ça fait longtemps je n'ai pas de télé chez nous je voulais vraiment être live pour l'écouter comme quand j'avais la télé sur Nouveau.ca ça marche en live sur ton ordi si tu as un Amazon Fire TV Stick c'est plus compliqué vu qu'ils n'ont pas encore sorti leur application mais il faudrait qu'ils le fassent je l'imagine mais si vous ne l'avez pas écouté encore puis vous les rattrapez ils sont tous sur le site je pense qu'on est rendu à l'épisode 6 c'est le 5 le 6 le 6ème n'est pas encore sorti je pense 6 c'est cette semaine oui c'est ça exact les 2ème rounds ne sont pas encore commencés il me semble non mais là c'est ça c'est le 6 c'est le dernier épisode de la première round je le dis c'est les 8ème de finale sans fonction au quart de finale à partir de la seconde et c'est ça ton numéro était solide pour eux ah oui je ne l'ai pas vu mais c'est sur internet oui c'est tout là mais tu es très bien sûr que Louis Morissette est parti sur la terre jaune que c'est lui qui dit que ça manque de punch out mais tu es genre dans les rares qui n'a pas dit que ton punch out ça ne marche pas il était bon punch out je ne te redottais pas ton travail tu as-tu à dépensé il était bon au tabard c'est pour ça que tu n'as pas mentionné il était drôle au punch out il était vraiment genre in your face c'est un punch out que moi j'adore un punch out à la job de mec c'était pas un job de mec parce que c'était à la TV puis il aurait dit hé monte mais j'ai changé ce punch out pas inextrême j'avais pas ce punch out au départ mais quand j'ai entendu que Louis mettait beaucoup d'enfance là-dessus j'essayais de trouver une façon de twister différemment à la fin pour lui faire plus plaisir puis ça va sans briser la machiste je ne sais pas si tu as le droit de le dire mais tu étais le combienième enregistrement enregistré pour la première round j'étais quel enregistrement c'est une bonne question à peu près c'était le premier épisode oui le premier épisode mais mettons si on se fie à ça le premier épisode c'est ma blonde qui aurait dû être là puis elle elle vient de passer je pense la semaine passée il y a deux semaines ça triche la vie c'est pas de la triche c'est de la triche tente à barnaque c'est pas de la triche c'était déjà prévu quand ils l'ont enregistré j'ai tourné sur la troisième journée de tournage me semble pour le premier show puis j'ai passé après ça ils ont choisi je ne sais pas comment ils ont choisi dans quel ordre ils mettaient ça mais je sais que mon show en fait moi le premier humoriste qui fait un numéro c'est moi c'est épisode 1 premier humoriste c'est moi puis je pense que j'étais dans la troisième journée de tournage je me suis renforcé comme étant le premier je ne sais pas comment ils balancent les affaires après ça mais de mémoire c'est ça allez voir ça c'est super bon super bon show aussi allez voir c'est vraiment des belles choses à voir oui vraiment toi Jeff t'as ton podcast qui s'en vient aussi t'as-tu un nom t'as-tu à date le nom c'est le chilling là à date on a un bon épisode d'enregistré sur 7 oh sélectif ben écoute c'est un bon ratio ben pas sélectif c'est qu'on n'a pas pris de texte de son on n'a pas rien pris versus c'est bon dès que son podcast c'était bon dimanche qui sont excellents dès que ça écoutait de l'argent là nous on n'a pas on a les deux bros qui font ça il y a de 1 de bon sur 6 puis là-dedans le site calice de Barnick qui est mon co-animateur il a pété mon dernier verre à 20 pas de pied mettons celle-là il est égal et le décolleté on l'a une cam ça risque d'être le premier épisode juste à cause de ça tu as vécu quand c'est un verre il a cassé mon verre c'est un podcast qui se veut léger drôle puis qu'on niaise en gros en débattant sur des sujets mais sinon j'ai rien à ploguer je travaille mes affaires en attendant que la vie redevienne normale tu as des belles plantes en arrière de toi par exemple c'est pas à moi ça c'est à ma blonde ma blonde gère des plantes moi j'ai rien de tout ça la lumière mauve d'ailleurs c'est une lumière à plantes on peut s'éteindre tout seul éventuellement c'est comme des lumière ultraviolette pour pouvoir pousser des tomates mettons ben moi as-tu besoin de scénile mon pote Marco ça y est avant de la rue c'est légal on n'a plus besoin de on ne rentre plus dans des chars c'est fini j'ai deux chats mes deux chats c'est comme des psychopathes à plantes ils vont tous les tuer violemment en plus ils vont à la tête de plantes ils font genre on peut être dans la même pièce que toi avec les plantes puis tu détournes nos regards puis il y a des racines c'est du déracinage mais vraiment je ne laisse même pas une petite plante un bon moment donné t'as ma blonde qui travaille dans le bureau puis il y a des chats avec elle parce qu'elle elle les laisse rentrer puis elle travaille en faisant genre ah non non elle n'est pas vers les plantes puis à un moment donné elle vraiment focus dans son idée puis elle se retourne puis il y a juste vagin cul qui a une plante dans la bouche comme ça plus de peau rien toute contente de genre mademoiselle vagin cul c'est un hommage c'est vraiment ça que j'ai entendu ok c'est bien hommage au denis mademoiselle vagin cul c'est son nom c'est assez marquant c'est toi Vanessa avais-tu des projets à plugger j'en ai plein mais là il y a plein d'affaires qui se passent j'allais lancer une soirée d'humour en fait le 5 novembre mais mon partenaire est mort la semaine passée ah oui mais c'est bien une fond d'éléance merci ça refroidit un peu parce que j'avais un projet de soirée de rodage puis là à cause de la COVID c'est embêtant de faire venir des humoristes à l'extérieur soirée d'openman qui est morte en même temps que mon amie probablement en tout cas peut-être mais bref sinon suivez-moi sur Mediate puis sur mes réseaux sociaux et commerciales la sorteur Twitter Instagram Vanessa Chandonnet sur Facebook vous allez voir mon site parfait on va le faire je continue au petit bonheur soit dit en passant il y a plein de gens qui m'ont écrit parce qu'ils pensaient que j'étais partie d'une façon négative de Montréal pas du tout je suis revenue en Abitvie parce que j'ai une job super cool mais je continue à Montréal je vais aller faire des shows quand vous serez contagieux je vais continuer avec mes podcasts bonnes semaines à tout le monde à vous aussi